Masterchef Le plus grand concours de cuisinier amateur et de retour Après de grandes sélections à travers toute la France Bonjour Bonjour 12 candidats ont intégré l'atelier la semaine dernière Et la nouvelle promotion a immédiatement découvert la difficulté du concours C'est un peu la panette Je voulais utiliser le coulis de fraises au milieu pour faire mon jaune d'oeuf Donc ça c'est le jaune de Yann de Toulouse Voilà L'oeuf quoi que ça te rappelle du rouge toi Bastien allez il reste une minute Allo réfléchis ce que tu fais Réfléchis Bastien ce que tu fais Ton plat il y avait le travail que t'as fourni Il est pas bon C'est un peu injuste parce que j'ai goûté le thé assaisonné Mais au delà de la compétition les chefs n'ont qu'un but en tête Faire progresser les candidats Véritable coach en cuisine Ils n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte Karine Oui chef T'es avec nous on est en train de dresser là T'as pas la nuit pour faire la brunoise Arrêter ou taper la cosette là Non non Discute pas chef Mais c'est quand même la guerre des chefs là C'est la guerre des étoiles Mais pour certains la pression était trop forte Tu vas me faire le plaisir d'ici demain de te ressaisir Il faut que tu prennes un peu plus confiance en toi Et les deux premiers candidats ont été éliminés de la compétition J'aurais aimé vous conserver encore un peu avec nous Mes cuisines sont ouvertes pour toi quand tu veux Voilà Avec plaisir Merci Ils sont encore 10 à pouvoir prétendre au titre de Masterchef 2015 A la somme de 100 000 euros Et à une formation dans une prestigieuse école de cuisine C'est parti là 10 minutes hein On y va Cette semaine nos candidats devront une nouvelle fois se dépasser La viande elle est bonne Un bétis Moi je crois pas qu'elle est cuite Je te dis que moi la viande elle est cuite Coachés par les chefs Ils vont s'affronter dans un cadre exceptionnel à Lyon Capitale de la gastronomie française Hop c'est le chef là j'y tape dessus D'accord Donc tu veux gagner ou tu veux perdre ? Je veux gagner chef Alors vas-y te pose pas de question Lors d'une épreuve sous haute tension Certains tiendront tête aux membres du jury Il y a des choses que j'ai entendues Mais qui ne rentrent pas dans ma cohérence à moi Karine on vous dit que vous faites la cuisine de maman Je veux pas avoir cette étiquette là Parce que je fais pas que ça Vous permettez que je termine ? Dans mon bureau c'est moi le chef donc C'est ballot hein C'est moi le chef On va t'amener dans la cuisine et tu vas voir D'autres n'arriveront pas à gérer leur stress Ils sont au four ils sont au four ils sont au four Merde on oublie J'ai un petit passage à vide la cheville Entre coups de coeur Je crois en vous et il y a beaucoup de potentiel Éclat de rire, larmes et remise en question Ce soir un candidat rendra son tablier Nouvelle semaine de compétition à l'atelier Ils sont encore 10 à prétendre au titre de Masterchef Mais pour certains la confiance n'est pas au rendez-vous J'ai reçu un carton la semaine dernière Et je suis un peu fébrine Je vais rajouter un petit mot à Kenley C'est un carton rouge qu'on te met Kenley On pensait vraiment pas que cette épreuve Allait te mettre en difficulté Comme elle t'a mise en difficulté Aujourd'hui t'es passé mais tellement prêt On te donne cette chance Ne la laisse pas passer Parce qu'il n'y en aura peut-être pas deux Bonjour les amis Alors comment ça va ? On est en forme ? On a récupéré ? Reposé ? Est-ce que vous avez pris des forces pour aujourd'hui ? Ah oui vous allez en avoir besoin Aujourd'hui pour cette première épreuve de la semaine Vous allez cuisiner en duo Et c'est vous qui allez avoir Et bien à la charge de choisir Votre partenaire Donc je vous laisse constituer vos équipes Et je reviens vous voir dans quelques minutes Ok ? Allez souriez ! A tout de suite ! C'est bon ensemble hein C'est ce qu'on est depuis le début Allez on s'accroche Avec Karine c'est un binôme qui se forme automatiquement Karine on s'est rencontré à Marseille On s'entend très bien Elle a le même dynamisme que moi On part vraiment On rentre dedans quoi Donc c'est cool Bastien l'apprenti de la promotion Choisit lui de faire équipe avec le meilleur élève de la semaine Benoît On peut partir au week-end ensemble ? Le binôme il se fait très simplement Avec Benoît on s'entend super bien Voilà ça a matché Il y a un bon feeling Et voilà tout de suite évidence Ah ça va être bien On va se chauffer quoi Si on a une heure on prend 5 bonnes minutes Oui Il faut qu'on prenne du temps pour briefer On va pas y aller comme ça Alors que les binômes se constituent Les chefs de leur côté s'apprêtent à recevoir les candidats Pour cette nouvelle semaine de compétition Au programme Sublimer les grands classiques de la gastronomie française A commencer par le plus célèbre d'entre eux Le steak pomme de terre Et pour l'occasion Les plus belles d'entre elles Composent l'épicerie du jour Il y en a des variétés de pommes de terre Là ils ont quand même de quoi s'amuser Ça t'évoque quoi Gilles toi la patate ? Quand j'étais enfant Ma mère travaillait Donc elle faisait les repas à la maison Pour les 3 gamins Parce qu'elle était toute seule Et un peu débordée Elle nous a fait manger Pendant presque toute mon enfance Des patates brûlées Parce qu'elle les oublie à la cocotte Non mais Gilles Aujourd'hui ça peut t'arriver C'est attention Si c'est quoi Je risque de mettre une bonne note Elle va être à brûlée Parce que c'est des goûts que j'aime finalement Dès qu'un patate C'est n'importe quoi Dès qu'un pomme de terre On ne prend pas Je vous les amène Ils sont à point Comment ça va ? Bonjour Bonjour Bienvenue Aujourd'hui Et toute cette semaine Nous allons vous proposer Les grands classiques De la cuisine française Ces beaux plats Qui font la richesse gastronomique De notre pays Aujourd'hui On vous a fait Venir un invité C'est un des plus grands bouchers français Je vous demande d'accueillir Yves-Marie Le Bourdonnet Bravo Yves-Marie Le Bourdonnet Nous il te parle tout de suite Tu sais que les grands chefs Se servent chez lui Tu sais que Pour commander Certains morceaux de viande Il faut passer justement Sur une liste d'attente Enfin voilà Il y a tout un Un cérémonial Bonjour Yves-Marie Dites-moi ça rigole pas Chaque fois que vous allez quelque part Vous vous baladez comme ça Avec votre Oui je viens avec ma campagne Ça va Oui J'ai vécu mon enfance Dans une ferme en Bretagne Et il y avait un boucher Qui venait Deux trois fois par an Abattre un animal Qu'on allait consommer nous-mêmes Donc on l'avait élevé Pour nous Pour le manger Et quand il venait Je le regardais travailler Et j'étais fasciné par ses gestes Merci madame Merci à vous Le royal C'est je pense moi Le meilleur morceau L'idéal c'est de le faire cuire entier Comme ça Retire dans une sauteuse Avec un beurre clarifié Et ensuite le laisser reposer Et en faire des fines lamelles Le filet est certainement Le morceau qui a le moins de goût Donc il va falloir être inventif Dans ce qu'on va apporter autour J'attends des candidats Qu'ils sachent magnifier Le goût de ma viande J'ai imprimé un goût A ma viande Par mes 20 années d'expérience Je veux pas que ces 20 années d'expérience Soient gâchées Sur une cuisson loupée Bienvenue à l'atelier Masterchef Alors moi j'ai une petite question Qu'est-ce que vous pourriez donner Comme petit conseil A nos candidats Justement pour respecter cette viande Pour la mettre à l'honneur aujourd'hui Mon côté militant de la boucherie Est vraiment de réinscrire l'animal Dans son paysage Et donc si vous pouviez faire Ce petit lien avec le paysage Ce serait formidable On est juste conquis Je trouve qu'il parle de ses produits Avec beaucoup d'amour Et ça donne envie en fait Il donne vraiment envie De chouchouter De bichonner sa viande Dans la tradition De la cuisine française On marie très souvent La viande de bœuf Avec de la pomme de terre On parle souvent de steak frites Mais vous comprenez bien Qu'on va pas s'arrêter là Donc choisissez bien votre pomme de terre Choisissez bien votre cuisson Je vous souhaite bonne chance La pomme de terre Je m'y attendais pas du tout Moi je trouve ça trop simple Ça pue Ça pue c'est trop simple Vous allez avoir 1h30 Pour nous proposer Votre version Bœuf pomme de terre C'est la première épreuve de la semaine Une épreuve en duo Et je rappelle qu'à l'issue de la journée Un duo partira en test sous pression Et risquera l'élimination Et l'épreuve démarre maintenant Allez-y ! Allez ! Les candidats doivent maintenant se dépêcher En effet Les premiers binômes A avoir fini leur marché Pourront choisir en priorité Leur morceau de viande On court tous dans l'épicerie J'en bouscule certains Enfin c'est un peu la guerre Mais épouche-toi ! Oh loup ! Allez moi c'est bon petit Avec Karine Il y a un échange de regards On sait exactement où on va Et on sait exactement ce qu'on doit prendre Donc belle répartition C'est assez rapide Très concis Très bien Attends t'as tes noisettes T'as tout Un chocolat Les huiles c'est bon ? Vas-y c'est bon On s'est dépêchés de faire les courses Pour pouvoir être au moins Dans les 1, 2, 3 premiers Vas-y c'est bon Ça y est, ça y est Ça y est Bonjour Betty Bonjour Karine Merci Alors qu'est-ce que vous nous proposez de beau ? Nos cuisiniers amateurs Se prêtent à un petit test De reconnaissance avec Yves-Marie Le Bourdennec Qui a détaillé 7 morceaux de bœuf Ils devront cuisiner celui qu'ils auront désigné Qu'il l'ait bien reconnu ou non Vous avez choisi le morceau le plus simple Le plus facile Le plus banal aussi C'est le morceau le plus simple On se dit ah mince Peut-être ils vont penser qu'on a pris ce morceau là pour la facilité Pour avoir préféré un jus des parures Pour les filles, ce choix est mûrement réfléchi D'autant que le point fort de Betty C'est la connaissance des produits Je m'appelle Betty J'ai 30 ans Et j'habite Paris Merci Super Je travaille avec les chefs étoilés et gastronomiques En leur proposant des produits haut de gamme Pour leur restaurant J'ai amené une langouste Ok parfait C'est mon papa qui m'a donné envie de cuisiner J'ai le souvenir de mon père Qui nous fait des repas assez familiaux C'était sympa La cuisine pour moi c'est vraiment du partage De la bonne humeur Et un moment que j'adore C'est quand je cuisine avec ma coloc C'est de l'huile d'olive ou c'est de l'huile ? C'est un four de volaille Ah j'adore c'est canon Ma cuisine est simple Ce que je déteste c'est manger un plat Dont je n'en reconnais aucune saveur Une victoire dans Masterchef Ça pourrait me servir à accomplir un projet Avoir un jour mon propre restaurant Avec tout ce que j'imagine de plus fou Et voilà Eh bien allez-y Ça vous travaille Merci à l'heure Merci beaucoup T'as les carottes Ouais ils sont là 20 échalotes Le but aujourd'hui c'est de préparer un plat Bon Simple On met à l'honneur la viande Et qui nous ressemble aussi Donc ça va être très cool On est super contentes C'est mon binôme depuis le début Allez c'est parti pour nous Maxime, Philippe A leur tour Maxime et Philippe choisissent la côte de bœuf Alors c'est quoi quel morceau tu veux ? Je veux pas piquer je sais pas Ok bravo Puis Canely et Laurent choisissent l'entrecôte Bravo Bravo Laurent C'est maintenant au tour de Benoît et Bastien Bonjour messieurs Avec le gratin C'est avec le gratin Avec le gratin si Faut filer le gratin Quoi ? Quoi ? Non je demande ce qu'on va prendre Ce qu'on va prendre Il ne nous reste plus que le faux filet Et euh Je pense que vous connaissez pas le nom des morceaux Le meilleur morceau est resté Voilà C'est tout ce que je peux vous dire Le royal c'est je pense moi le meilleur morceau de toute cette sélection Vous avez devant vous une picanha Un royal Un faux filet et un tibone Alors à vous de choisir le morceau que vous allez choisir On est un peu perdus Je vois des morceaux que je ne connais pas Et malheureusement Benoît les connait pas non plus Donc on se regarde et on se dit que c'est un peu la panique Alors vous choisissez ? On va dire que c'est le royal Allez non mais prenez une étiquette Ah non on essaye On le tente ? On le tente Alors Je suis pas sûr Je suis désolé pour vous vous êtes trompé Ce que vous désignez là est une picanha Benoît et Bastien ont choisi l'étiquette du royal Mais l'ont plantée dans la picanha C'est donc ce morceau qu'ils devront cuisiner Faites très attention Un angle mal choisi dans la découpe Rend la picanha ferme Elle est parcourue de fibres Comme ça en biais Et le principe c'est de couper à contre-fibre notre picanha Parce que si on se trompe de sens Elle peut être très ferme et caoutchouteuse C'est un peu l'angoisse ce morceau de viande Parce que je sais pas comment ça se cuisine Je sais pas quel goût ça Je me dis j'espère que les chefs ils vont passer Ils vont nous donner un petit conseil ou un petit indice Marine, Sonia Bonjour Quand on arrive devant Yves-Marie On est les dernières Vous avez devant vous un t-bone Un faux filet Et un royal Alors le faux filet je connaissais Mais les deux autres morceaux Inconnus au bataillon Jamais vu, jamais mangé Mystère Donc vous choisissez Le royal que vous plantez sur le t-bone Non, 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 Sonia Et à ce moment là je me dis zut Je regarde Sonia, elle me dit zut Je connais pas non plus Catastrophe Le t-bone est un petit peu comme la côte de bœuf Maturée très longtemps Vous avez un juste équilibre entre le gras et le maigre Il faut que vous sachiez que vous avez deux textures Radicalement différentes entre le contre-filet et le filet Il faudra faire attention à ne pas saturer dans le goût du gras Donc attention au gras Bien équilibrer le gras Parce que vous en avez beaucoup Le grand danger ça va être de dénaturer sa viande De la sous-cuire ou de la sur-cuire J'ai un peu peur Chers candidats Vous êtes tous passés chez le boucher Maintenant il vous reste une heure et quart Une heure et quart avant la fin de la compétition Bonne chance Qu'est-ce qu'on fait ? La viande comment on la passe ? Je commence le jus ? Ok et je m'occupe du gratin On fait ça ? Ouais Allez c'est parti Avec ce dame on part sur une viande Donc au départ marquée à la poêle Puis cuit au four Un gratin dauphinois Et une pomme de terre accompagnement Creusée avec une forestière de champignons Le thym et les herbes C'était pour faire infuser en fait la crème Pour pouvoir donner un goût particulier au gratin Alors on a pris le Thibault Non c'est pas trop Je n'ai jamais travaillé Apparemment il y a deux textures différentes Donc ça me fait un peu peur Ça s'est bien passé ? Bah écoute ça s'est bien passé Il n'y a pas eu trop d'erreurs Dans le choix des morceaux Alors je suis un petit peu déçu Qu'ils n'aient pas choisi mon royal Qui est comme un peu le morceau du boucher Moi je suis étonné C'est que le Thibault Il est parti en dernier Sur un coup de poker Oui avec une erreur en plus Il était tellement beau ce Thibault Bien maturé avec la graisse autour Mais techniquement il ne va pas être facile à faire Pour toi il faudrait le cuire comment ? Alors moi je fais extrêmement simple Quand je fais cuire Je fais toujours marquer Je choque la viande très vite Et ensuite je rôtis tout doucement Donc pour le Thibault Ça se fait quand même le cuire entier ? Il faudrait le cuire entier Je pense qu'il faut bien bien le marquer On va voir comment ils vont l'interpréter Ça je ne peux pas le faire comme ça Il faut que je le coupe en deux non ? Ah oui je pense Ah oui mais comment ? Ah putain il y a un os Il est où l'os là ? Putain il va jusqu'où l'os sans déconner ? En forme de thé Il est en forme de thé Ouais Quand j'ai coupé en fait cette partie en deux Je me suis rendu compte qu'il y avait un os en bas en dessous Et que je ne pouvais pas la couper en deux Donc du coup j'ai dû détailler la viande et de l'os Enfin je l'ai enlevé de l'os Je ne me sens pas très bien d'avoir charcuté la viande Parce que je n'ai pas respecté le produit Et je me sens un petit peu attristée Si Marine et Sonia misent tout sur une cuisine instinctive Du côté des meilleurs amis Karine et Betty Rien n'est laissé au hasard Et c'est l'aîné qui est à la manœuvre Donc on a les parures Le jus de viande Et puis après je pense qu'on est bon Betty On va faire une bonne écrasée de pommes de terre Au beurre, à la crème On va rajouter de la pomme De la granisse misse crue Et de la pomme rainette cuite Le filet qui va être grillé On s'est défini les tâches Betty sur sa compotée d'échalote Moi sur le jus de viande Et puis donc tout commence à rouler On est à fond, on le sent bien On ne sait par pieux pas On sait où on va aller Donc je ne vois pas pourquoi on serait sous pression Là c'est bon souvent, pas de plus On prend deux variétés de pommes de terre Une pomme de terre ferme Pour les poêlées Qui sont un peu croustillantes Puis une pour faire de la purée Qu'on va monter avec un beurre de persil plat Pour qu'il y ait la couleur verte En fait à notre purée de pommes de terre Et puis la picanière On doit encore réfléchir comment on va la faire On va voir ce que ça donne là C'est un peu freestyle pour le début C'est la lance hein De quoi ? Des pommes de terre ? Ouais T'as salé ? Non pas encore On va sur la purée comme ça Après on la monte bien au beurre Avec les herbes et tout Les pommes de terre Tu m'as dit à la fin Maintenant on va les poêler quoi Tu les mets l'une avec les autres Mais là t'en as 14 000 fois trop Moi je suis content de travailler avec Benoît Parce que Benoît c'est pour moi un très bon cuisinier Je suis content de savoir que je vais pouvoir un petit peu aussi M'appuyer sur lui Parce que voilà On est aussi là pour apprendre des autres On se pose, vas-y On prend le connoté L'intitulé En tout cas c'est du bordelais Férait à l'ail Pomme de terre tournée Allez maintenant On y va On balance Cette association elle fonctionne très très bien Moi j'ai beaucoup de respect pour Cani Et je sais qu'elle en a beaucoup pour moi C'est pas une fille caractérielle ou qui s'impose J'imagine pas une seule seconde Qu'il puisse y avoir le moins de problèmes dans notre milieu On fait un check ? On fait un check Moi j'ai balancé la purée là Donc il y a l'ail qui est en train de blanchir avec les pommes de terre Ok Là je suis en train de faire confire l'échalote tranquillement dans le vin rouge J'ai mis un peu de poivre blanc Ça confit tranquillement Un peu de sel t'as mis non ? Non j'ai pas salé Non j'ai pas salé encore Je suis soulagée parce que je pense que Laurent il a eu le côté rustique et gourmand, savoureux Et j'ai la touche plus subtile, plus minutieuse Je pense que ça peut plaire au chef Comment tu te sens ? Ça va Ça va Bon comment ça se passe ? Ça se passe bien chef Ça se passe bien chef Ça se passe pas trop mal Cani vous avez réagi un petit peu par rapport aux cartons rouges qu'on vous a mis ? Oui j'ai quand même réagi Vous y êtes dedans dans l'énergie ? Cani on attend beaucoup de toi aujourd'hui Je sais Faut pas que tu te trompes Tu joues avec Laurent en plus Tu le mets à un... Oui 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 Je ne mets pas dans la mouise Il n'y a pas service Allez ok Vous êtes d'accord ? Alors bougez vous Non mais c'est bon alors Prépare toi parce que quand je vais l'envoyer j'envoie Ok ça marche Le cuisson il est où ? Attends 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 Ne me prends plus de jus Il n'est pas fait encore mon jus là Tu m'enlèves le jus là D'accord C'est le jus de notre recette là C'est juste pour allonger un peu regarde Je n'ai pas besoin C'est pour allonger C'est pas deux cuillères qui va te tomber Non mais Karine On arrête là Ça c'est ça c'est cuit Non il est pas cuit Si Il est ti Il est pas assez cuit Je te dis qu'il est assez cuit C'est parfait Face à la pression le ton de Karine envers sa fidèle coéquipière se durcit J'ai été gentille mais à un moment donné je sais que je pose toujours mes petites limites Alors faut lancer les pommes là tout de suite Karine la Marseillaise dynamique est directive à l'atelier comme dans la vie Je m'appelle Karine j'ai 47 ans et je suis mariée et j'ai deux grandes filles Je dirige une agence de communication sur Marseille C'est très très bon Je suis une femme de tempérament j'ai du caractère J'aime bien gérer j'aime bien tout manager tout diriger Juice Marseille the attractive city in Provence Grâce à mon travail j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs Et bien entendu je m'inspire de ce qu'ils peuvent faire Et quand je suis avec eux je suis comme un poisson dans l'eau Ma cuisine est une cuisine généreuse C'est une cuisine avant tout du sud de Méditerranée Une cuisine d'amour et de passion C'est parfait Allez je coupe les petites On va faire les petites brunoises de pommes Laisse moi Laisse moi Laisse moi J'avais fait de pas faire the voyage pour ça C'est clair On va partir sur une côte de bœuf avec des pommes de terre tapées Pommes de terre tapées c'est une cuisson vapeur d'abord Et après un petit peu écraser entre deux films Pour pouvoir finalement les mettre en palais On s'est répartis les tâches naturellement parce qu'on a On a chacun nos compétences On a chacun des compétences effectivement Attention à la texture Amusez vous avec Au couteau Vous avez 10 minutes Attention parce que le meilleur tartare Il est qualifié directement Il arrête l'épreuve Comment on fait un tartare ? Il est là bas c'est parti là 10 minutes on y va C'est bon c'est bon c'est bon Je vais chercher le tartare Ouais c'est bon je fais je fais je fais Pour cette viande Je vais tailler un peu d'échalote Quelques cornichons Un peu de câpre Là je vais mettre l'oignon Le vert je vais garder Je vais en mettre un petit peu Ça va amener la fraîcheur en bouche Un peu de persil Le persil très important Hop Je vais mettre dedans Un jaune d'oeuf Et puis un peu de moutarde Je vais assaisonner Très important Fleur de sel Poivre Piment d'espelette Voilà On mélange mes condiments Avec le tartare Il faut que ce soit bien frais Le tartare c'est ça qui est de bon C'est toute fraîcheur en bouche Le dressage Moi bien sûr je vais prendre un petit cercle On pose on tasse pas Parce que sinon ça va écraser encore la viande Et on va perdre la fraîcheur Voilà Philippe Philippe Tiens je vais prendre un oeuf Pour tous les candidats L'enjeu est de taille Dans moins de 10 minutes Un duo arrêtera l'épreuve Et sera directement qualifié Pour l'étape suivante J'ai 172 grammes Ça s'apprend pas la cuisine Ça se vit d'abord Quand l'épreuve du tartare arrive là Il y a une chance de passer directement On mise tout sur le tartare Philippe au taillage Et moi pour les condiments T'as besoin de moi ou pas ? Non c'est bon Tu gères ? Pour l'instant oui Karine Tu me laisses le faire ? Comme tu veux Si tu veux Tu veux le faire ? Ouais vas-y Tu lâches, fais la sauce Tu lâches ? Ok je lâche Je la coupe ? Pas je lâche Tu la fais au couteau quoi Cette calife Cette calife Faut qu'elle soit pour nous Tu veux qu'on fasse un tartare classique Ou qu'est-ce qu'on fait ? On le fait capre Capre jaune de Capre jaune de Jaune de Vinaigre de Xerès Un peu d'échalade 6g Là tu peux mettre ta touche personnelle Tu peux y aller ? Là je peux y aller ? Tu peux te lâcher Vas-y Le tartare c'est pas un plat que je pratique Je compte vraiment sur Canny Pour se débrouiller de là-dessus On joue le jeu à fond On se dit bon Ça peut être aussi une solution Pour être qualifié directement Le tartare ça me parle pas du tout J'aime pas ça Je déteste la viande crue J'aime pas les capres C'est pas grave C'est pas grave on improvise Moi non plus j'aime pas ça Je sais même pas ce qu'il y a dedans Je fais la viande ? Tu fais la sauce ? Tu fais quoi là ? Je fais des condiments là Ouais c'est bon ça Des capres En fait ça s'est joué Mais vraiment à l'instinct Il reste 5 minutes pour le tartare Le bon tartare s'il vous plaît 5 minutes Bon Betty Viande prête Ok dans 3 secondes Dans 3 secondes Voilà voilà Vas-y envoie la viande dedans Tu peux me filer de l'olive s'il te plaît ? Ah là 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 Putain t'inquiète T'as mis des échalotes ? Ouais Bah non pas non Putain putain l'échalote Elle est où ? J'en ai plus Si il y en a une là Là ça avance quand on donne tout Pour que ça ait du goût Pour que ça soit vraiment goûtu Je peux goûter ? Ah ouais attends il n'est pas fini Non mais ouais c'est pour le raisonnement Trop de piment Mets de l'huile Mets de l'huile Mets de l'huile va pas Il est fort Il est trop fort C'est pimenté C'est acide Ca va pas Donc je suis pas du tout confiante là dessus Vinaigre Il y avait une orange là Elle est où l'orange ? Là 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 Ils vont improviser un petit coup d'orange dessus C'est original On revisite nous C'est l'huile C'est l'huile C'est l'huile C'est l'huile Sonia Ouais attends C'est l'huile C'est l'huile 10 secondes C'est tard C'est tard de la quali Je pense pas qu'on soit qualifié Mais on s'en fout On se sera amusé Attends 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 Quatre Trois Deux Un Go Qu'est-ce que t'as Marine ? T'es contente ? T'es contente de toi ? Tu souris au moins t'es heureuse Pour Christian Etchebest et Yves-Marie Lebourdennec L'heure est venue de déguster les tartares Pour l'équipe qui aura réalisé le meilleur C'est la fin de l'épreuve Avec un ticket direct pour la prochaine étape Pour les autres L'épreuve continue Et l'un des binômes ira en test sous pression Toi t'as déjà fait les tartares Tu aimes bien les tartares J'adore ça Qu'est-ce que vous avez mis dedans alors ? Capre, Worcester, oeuf J'ai pas mis de moutarde Parce que je suis parti sur l'huile d'olive Et que j'aime pas trop moutarde d'huile d'olive J'ai mis du parmesan Parce que je suis un peu italien J'ai mis un tout petit peu de confit de tomate Et sel, poivre Une petite pichette de vinaigre Parce que je voulais pas trop cuire la viande du coup Mais un petit peu d'acidité pour rejoindre les capres Je retrouve le goût de ma viande et ça me fait plaisir C'est bien dosé C'est bien équilibré, c'est bien dosé J'ai de suite vu que t'avais quand même De suite t'as pris le cul de poule T'en as pas fait trop T'as de suite taillé Ça se voit que t'en as déjà fait J'adore ça Tous les samedis matin avec papa C'est pas mal Merci chef Mais arrête de mettre ça sur la planche J'essaye de le proter, excusez-moi Vas-y, c'est bien Ça roule chef, merci chef Là j'espère qu'une chose C'est qu'on sera choisi avec Philippe Comme ça on va pouvoir se détendre Le tartare, comment ça s'est passé ? Ça a été, on a bossé les deux dessus en fait Et vous le servez avec le cercle ? Non, non, le cercle on le sait C'est pour que je le démouille Merci Bon les gars, continuez, continuez Vous allez bien envoyer après D'accord, d'accord Ne regardez pas J'ai une petite saturation dans l'acidulé Le balsamique, je sais pas si c'était très utile de mettre le balsamique dans le tartare Allez, on a mis vraiment une cuillère à café avec un petit peu de sauce On va mettre un peu de moutarde, un jaune d'oeuf Tu peux mélanger un peu d'échalote Le tartare, il faut pas le tuer C'est moi qui m'occupe de l'assaisonnement sur le tartare Donc c'est de ma faute C'est pas la faute de Benoît, c'est un travail d'équipe Alors, le champion du monde du tartare, tu m'as dit que t'étais toi Non, c'est elle la championne Qui ? C'est ma collègue Qui c'est qui l'a fait alors ? Ah c'est un quatre mains chef Alors là par contre, ça manque un peu de sel Y'a pas de sel Moi je trouve qu'il y a pas de sel Y'a pas de sel Ah c'est pas salé C'est pas salé ? Il est pas mal mais il manque de sel Tu goûtes de passé Ah ! Je mange pas, c'est salé C'est qui manque du sel C'est qui manque du sel D'accord T'as compris ? D'accord, ok, ça marche On continue bien dans le rythme et surtout D'accord Alors les filles, le tartare, comment vous avez fait ? Problème, pas problème ? Oui, il y a un petit problème, c'est qu'il est bien épicé parce que j'ai eu la main un peu lourde sur le tabesco Bah ça c'est mon goût Non mais vraiment j'ai eu la main lourde, j'ai parlé en même temps et je pense que j'ai deux trois gouttes qui sont venus en plus Oui, effectivement Trop de tabesco Et on dirait qu'il a été haché par les dents, avec les dents Ah non, pourtant j'ai fait les trancher Il est archi, 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 déstructuré Assaisonnement, c'est pas bon Bah il y a trop de tabesco Voilà Sinon il était bon Après vous avez mis quoi ? Ah mais bien sûr, si on enlève ça, ça et ça, c'est super lourd Ah et sans tabesco Si t'enlèves tous les dents, c'est super lourd Bien sûr, bien sûr On a plus rien là Le nez emporté Ah oui mais j'ai goûté, j'ai goûté Bon, vous le savez Ah oui, oui, j'ai goûté tout de suite Donc là on se concentre sur le plat et on y va, d'accord ? Ok chef Non mais on le savait, on le savait Allez, on y va Allez, on se décourage pas Non, pas du tout On reste motivés On reste pas sur un échec, on avance, on continue Pour le moment, c'est le tartare de Philippe et Maxime qui remportent l'adhésion des chefs Qu'en sera-t-il avec celui de Sonia et Marine ? Les filles, vous avez rangé un peu Ah, c'est bien taillé ça On retrouve vraiment les morceaux entiers Voilà Je suis sûr que ça va croquer sous la dent Le jaune là, qui est pas mal Hein, qui décore un petit peu, voilà Ce qui me plaît, tu vois là Alors, on est bien équiprés et en plus, à l'odeur Je retrouve l'odeur de ma viande Tu vois ? Donc c'est équilibré, c'est pas masqué Oh bah cool On verra si c'est suffisant, mais en tout cas ça marche Oh Sonia, après on se remet ensemble, on se remet ensemble On espère que ça va plaire et qu'on... Allez, pourquoi pas hein Pourquoi pas, c'est ça Allez directement à la prochaine étape, ça serait super Pour Christian Etchebest et Yves-Marie Lebourdennec, la délibération ne va durer que quelques secondes Oh, s'il vous plaît 30 secondes On a dégusté les tartares, il y en a deux qui sortent du lot, d'accord ? Je peux dire que Philippe et Maxime avaient un tartare assez bien équilibré, bien assaisonné, bien coupé J'aime retrouver le goût, l'odeur de ma viande Et je pense que j'ai immédiatement aimé celui de Marine et Sonia Qui ont respecté à la fois la texture de ma viande, l'odeur de ma viande, le goût Tout était là, avec le tout juste assaisonnement qu'il fallait pour ne pas masquer la viande Quand Yves-Marie annonce le verdict, au départ on n'a pas compris Puisqu'il a dit qu'un tartare l'avait touché, c'était celui de Maxime et de Philippe Les filles, vous pouvez sourire, vous avez compris, vous avez gagné Ah mais là c'est l'euphorie là, là on s'est dit, là c'est jackpot Écoutez-moi les filles, les filles, l'épreuve s'arrête et heureusement, parce que quand je vois comment vous démarrez le tibone, heureusement que ça s'arrête Ah bon ? Donc tant mieux pour vous, vous êtes qualifiés sur le tartare, vous allez pouvoir retourner au foyer, rangez un petit peu et vous retournez au foyer Pour les autres, on continue, on reste concentrés et on envoie, il ne reste plus beaucoup de temps, alors on envoie maintenant, allez ! Moi je suis deg, moi je suis deg de chez deg Oh mon dieu, comment ça fait trop du bien ! Jamais j'aurais cru qu'on aurait été qualifiés sur un tartare C'est un truc de fou quoi ! Il reste une demi-heure et nos cuisiniers amateurs doivent se replonger immédiatement dans l'épreuve initiale, élaborer un plat avec une viande de bœuf d'exception, accompagnée de pommes de terre Pendant ce temps, Marine et Sonia vont pouvoir observer du foyer lequel des 4 duos restants ira en épreuve sous pression et risquera donc l'élimination Philippe, Maxime, qu'est-ce qu'on a, une côte de bœuf qui repose ? Qui repose, qui sort du four Ça me paraît un peu juste au toucher Là c'est quand même très bleu, caraméliser un petit peu la viande dessus là, c'est pas mal Un petit coup de chaud sur la graisse aussi, la dernière minute là D'accord, c'est parti chef, merci Allez-y sur l'énergie, terminez-moi ça On est en chaud Allez Karine, faut qu'on commence la viande, on est mal Ça va, la viande faut la commencer Non, pas encore, moi je l'aurai lancée maintenant Oui, je te dis non, il reste 20 minutes, Biti, je t'assure, on a le temps pour la viande Je vais pas en sous pression, je t'explique, on va pas en sous pression Des fois, elle a pas forcément confiance en moi, notamment par rapport à la cuisson de la viande, plusieurs fois, comment tu vas faire cuire ta viande Je vais la faire vraiment saisir à la poêle bien chaude, on va la nourrir avec le gras au fur et à mesure de la cuisson, puis stop La viande Karine, la viande Oui voilà, ça y est, la viande Tu surveilles la viande Karine ? La viande elle est bonne hein Biti ? Moi je crois pas qu'elle est cuite Karine, moi je te dis qu'elle est cuite, ça suffit là, elle est cuite là Attends Karine, il reste, je te dis que moi la viande elle est cuite, pour moi elle est cuite Biti, je prends la responsabilité, la viande elle est cuite On balance la cuisson de l'entrecôte ? Qu'est-ce que t'en penses Karine ? On y va ? On va faire une cuisson bien marquée et crue à cœur, parce qu'une viande de cette qualité là, on la mangerait déjà crue, alors c'est vraiment histoire de la marquer, de la saisir Je pense que le bœuf on va le sortir, regarde ça si c'est beau ! Elle est belle hein ? Allez, il faut laisser reposer la viande entre 10 minutes et un quart d'heure, cette pièce là je pense que 10 minutes ça suffira, ça lui permet de bien se détendre Bon Bastien ? Oui chef ? Ah c'est compliqué là sur le bœuf, on a pas eu pour le tartare, là sur la viande on connaissait pas le morceau donc... Voilà t'aurais dû faire fondre beaucoup plus le gras tu vois, et puis comme un magret en fait, faire fondre le gras et après caraméliser Le chef passe et il nous fait une petite réflexion, le magret, regarde, c'est un magret, on reprend confiance, on reprend confiance Les deux amis, Bastien et Benoît, se sont fait souffler la solution pour la cuisson de leur viande par le chef d'Elle Pêche Mais n'ont-ils pas oublié de tenir compte d'un autre conseil ? Faites très attention, un angle mal choisi dans la découpe rend la picanha ferme A 5 minutes de la fin de l'épreuve, il est maintenant l'heure pour les équipes de passer au dressage Allez on va chercher une assiette Betty, quelle assiette on prend ? Je t'emmène la viande ? Attends deux secondes, deux secondes, on les pose comment ? Comme ça vers le haut ? Vas-y, vas-y, vas-y T'as mis du poivre ? T'as poivré ? Non Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop Fais-moi une connelle, là Fais-moi une connelle ici Les amis, il ne vous reste plus que 30 secondes, il faut avoir quasiment terminé le dressage, là, allez ! Attends, attends, attends les échalotes Vite, 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 vas-y, il te prend pas la tête, il reste que dalle 10 secondes, allez ! Voilà, vas-y Betty, vas-y, super Ok, 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 viens, 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 viens Allez, allez, allez ! 5, 4, 3, 2, 1 ! C'est terminé, on ne touche plus à rien, bravo ! Je fais bon aujourd'hui Tu ne me fais pas le poids Je suis très contente de la scelle que j'ai sortie On a fait le job toutes les deux, main dans la main, avec des accords parfois et des super accords d'autrefois, donc je suis super contente. On a une belle cuisson et c'est une belle assiette. Voilà quoi, allez c'est fait. Je la trouve belle cette assiette, elle a sous pression, j'y pense même pas, j'ai juste envie de passer à l'étape suivante et de recuisiner. Bon Yves-Marie, je pense que nos candidats ont hâte de nous faire découvrir leurs plats. Je pense aussi, oui. Donc on va commencer par le premier plat avec Benoît et Bastien. Benoît, racontez-nous un peu ce que vous nous avez cuisiné. Nous avons la picanha de bœuf, on a essayé de la réintégrer dans son environnement. Donc on a fait un écrasé de pommes de terre avec un coulis de persil plat qu'on a intégré dedans. Et on a aussi amené du croquant avec des pommes de terre rôties. Et puis on a fait des petites boules de céleri pour amener un peu de décor floral dans cette verdure. C'est une super idée. Yves-Marie, t'as passé quoi au niveau, juste visuellement comme ça, le respect de la viande ? Je vous avais expliqué que la difficulté de la picanha c'est la coupe. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là on va être obligé de couper comme ça et de recouper comme ça. D'accord. Oh la tête de Bastien le pauvre. Bastien il a... Ça doit être horrible. Pensez-y, je vous le répète tous les jours, écoutez ce qu'on vous dit, c'est très important. Encore une fois, je pense que vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Je ne suis pas forcément d'accord parce que j'assimile tout ce qu'ils me disent et je suis là pour apprendre. Donc je prends tout ce qu'il y a à prendre. On va goûter. Allez. Allez. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est du croustillant sur le gras. Il aurait fallu aller un petit peu plus loin en cuisson. Je pense qu'elle n'a pas suffisamment été rôti en fait. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire au niveau de la pomme de terre plutôt que ces trois chips là qui n'apportent pas grand chose. Les petites billes, des boules parisiennes non plus. Voilà, le travail de la pomme de terre est un peu léger quand même. Bien, vous allez rejoindre le foyer. Oui. Merci. Merci. Je quitte la dégustation, je ne suis pas sûr. On a de grandes chances d'aller en sous-pression. Bon, alors ? Un peu difficile, on verra. On avait une idée de base, seulement de réintégrer vraiment le bœuf dans son environnement avec le verre. Malheureusement, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait, semble-t-il. Alors, Betty, Karine. Vous étiez les premiers à arriver à mon stand et vous avez choisi le morceau finalement le plus ordinaire. C'était au goût. C'est un des morceaux qu'on aime bien parce qu'il est tendre. Oui, normalement, toutes les pièces qui étaient présentées aujourd'hui n'avaient aucun problème de tendreté. Karine et Betty, pour moi, vous n'avez pas pris de risque. C'est un peu dur, mais Karine, tu peux faire cinq fois mieux. Prends un peu de risque. Pas trop simple. On n'est pas forcément d'accord avec eux, avec Betty. Si c'était à refaire, je reprendrais exactement le même morceau. On va goûter. Il n'y a pas de surprise. C'est bien fait. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la cuisson, sur l'assaisonnement, sur le jus, sur la compotée d'oignons, sur la purée de pommes de terre. Les épreuves se succèdent. Le concours s'intensifie. Et si vous voulez vous démarquer, il y a d'autres choses à faire. C'est un plat gentil pour les enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sentons les mères de famille bienveillantes qui veulent nourrir leurs enfants. Je n'aime pas qu'on m'assimile à cette cuisine de maman. Pas du tout. Et donc, j'ai vite envie d'effacer cette image-là. Moi, je mettrais quand même un bémol, mais positif. Quand tu goûtes, on a un jus qui est plaisant. Un bon jus, une belle réduction. Donc, je serai un peu moins dur que mes amis. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire mieux que ça. Béthi, la peau est sante. Merci beaucoup. Merci à vous. Béthi, Karine, le foyer. Merci. Merci. Vous êtes en colère, Béthi ? Je suis très en colère, oui. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Je suis d'accord sur la critique, tout ça. Le côté du filet, c'est facile. Après, une fois encore, on l'a expliqué. Moi, j'ai choisi le filet. C'est ce que je préfère. Donc, voilà, le Thibault, j'aime pas ça. J'aime pas la Côte de Bœuf. Après, j'ai le choix. On arrive en premier. Je pense que si on a un choix, c'est qu'à un moment, on doit se faire plaisir. Donc, Béthi, t'es colère, là. Je suis très en colère. Bon. L'argumentaire présenté ne me convient pas. Ils ont goûté. Ils ont dit oui, c'est bon. Le jus, il est bon. Ils ont dit que la viande a été bien cuite. Bon, c'est leur avis. C'est vrai que ce sont eux, les chefs, qui jouent l'émission. Mais c'est le jeu. Ça fait partie de Masterchef. Alors, Philippe et Maxime. T'as une belle assiette. Maxime et Philippe. C'est des viandards. Ils connaissent. Ils ont la connaissance des morceaux un peu. Vous avez choisi le morceau classique, le grand classique, la Côte de Meuf. Il ne faut pas se louper avec la Côte de Meuf. Oui. Voilà. Allez, on va goûter. Les pommes tapées sont bonnes. L'assaisonnement est bon. Peut-être un petit jus en plus. Ça ne serait pas fait de mal. Mais voilà. Moi, j'aime bien comme plat. Marie. Alors, la cuisson me paraît pas mal. Je vous ai vu pratiquer tout à l'heure. Et ça me plaît beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Yves-Marie, on va accueillir notre dernier binôme. Ken Lee et Laurent. Je suis plutôt fière lorsque j'amène le plat au chef. Parce que Laurent et moi, on se donne à fond. Donc, c'est vraiment nos cœurs sur l'assiette. Visuellement, je trouve quand même dommage que ce morceau de viande soit coupé en deux. On a pu faire quelque chose de mieux. Après, il faut voir ce que va nous donner cette bordelaise. Bon, mais alors, il faut déguster. Allez. Alors là, on a l'odeur de la maturation. C'est pas masqué du tout. C'est ce que tu aimes par dessus tout. Mais oui. Ben, je fais mon travail. Il faut que j'existe encore dans l'assiette. Quand Yves-Marie nous dit qu'on a respecté le produit, ça me rassure intérieurement parce que je sens donc qu'on est encore plus dans le thème. Mais c'est qui qui décide ? C'est les tous ? Les quatre. Il y a quatre voies, là, en fait. La sauce bordelaise est pas trop mal, hein ? Elle vient pas amener trop d'acidité. C'est un plat simple, limpide, clair. On sait où on va, on sait ce qu'on va trouver. Et ce qu'on y trouve est bon dans l'ensemble. Merci chef. Merci. Allez. Merci Kenny. Merci Laurent. Nous allons délibérer. Je suis très enthousiaste. On a tellement donné. Je voudrais pas supporter une glaque. Ça fait du bien. Ça booste pour la suite. Yves-Marie Lebourdennec et les chefs ont délibéré. Bon, je crois que, déjà, qu'ils soient des signes, c'est pas vrai clair. On a deux binômes d'un côté, deux binômes de l'autre. Bien sûr. De plus faible, de plus fort. Oui. Ok. Je pense que c'est bon. On est d'accord. C'est parfait. C'est parfait. Le binôme le moins convaincant ne participera pas à l'épreuve suivante et ira directement au test sous pression. Les qualifiés, eux, se feront face en équipe à Lyon, la capitale de la gastronomie française. Et ils seront notamment jugés par 30 élèves d'une grande école de cuisine. Et avant de vous annoncer leur verdict, eh bien, je crois que les chefs ont un petit mot à vous dire. Christian. Moi, je voulais vous féliciter tous. C'était une belle épreuve. Quand on travaillait la viande, on a eu la chance d'avoir Yves-Marie. Je crois que c'était un grand moment pour vous. Je suis très content de vous. Yannick. Il fallait un petit peu sortir des sentiers battus. On l'a vu sur certains et moins sur d'autres. C'est un petit peu dommage. Gilles. Écoutez, on avait un boeuf exceptionnel. Et puis, un message, c'est de retrouver son produit. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai entendu dans son environnement. Il y en a qui ont eu beaucoup d'intelligence et de cohérence là-dessus. Donc, ils l'ont pas entendu. C'est ce qu'on vous dit souvent. Sinon, bravo à tous parce que c'était pas facile non plus. Donc, bravo. Merci beaucoup, Gilles. C'est Yves-Marie qui va désigner son duo coup de cœur. Et ces deux personnes recevront donc le tablier doré. C'est Benoît qui, jusqu'à présent, a le fameux tablier doré. A-t-il formé un duo suffisamment performant avec Bastien pour le conserver ? Une autre équipe va-t-elle le lui ravir et ainsi pouvoir bénéficier de privilèges ? Alors, mes deux gagnants pour moi, mes deux coups de cœur sont… Philippe et Maxime qui ont, je pense, réussi la meilleure cuisson. Et surtout, il y a eu un peu plus d'imagination. Dans la présentation, on n'est pas resté sur la purée banale ou la pomme de terre sautée. Bravo ! Le coup de cœur aujourd'hui, c'est une énorme surprise, carrément. Une énorme surprise et une joie, clairement. J'y crois absolument pas à ce moment-là. Vraiment pas. Je tombe des nus. Le fait de porter ce tablier, ça fait progresser mon raid, ça me fout des frissons. Je peux repartir en volant, là, comme Superman, là, ça va. Bravo ! Mon petit Benoît, venez me rejoindre, puisqu'il va falloir que vous me rendiez le vôtre. L'établier doré, c'est une déception de le perdre aujourd'hui, mais il y a toujours l'espoir de le récupérer un jour. Je vais souffrir pour essayer de le récupérer plus tard. Alors, deuxième duo qualifié, un duo performant avec une belle assiette, Ken Lee et Laurent. Bravo ! Quand j'entends mon prénom, je suis soulagée. On a fait une super bonne équipe avec Laurent. On a vraiment respecté le produit et respecté les consignes. J'ai repris confiance, je me suis ressaisie. Alors, il reste maintenant deux duos en compétition. L'un de ces deux duos se qualifiera pour la prochaine épreuve. Et l'autre ira en test sous pression. Les deux premiers binômes sont qualifiés. On n'est plus que deux. Je me dis que c'est à Lounou et que j'espère que ça va être nous. Parce que j'ai envie de voir plus loin. Bastien Bonoît, Betty, Karine. Qu'est-ce qui fait la différence dans ces plats ? Je vais dire le mot assez médiocre, finalement. C'est que vous avez entendu et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté Yves-Marie qui, ce matin, vous a demandé, qui vous l'a répété tout à l'heure, de remettre le bœuf, entre guillemets, dans sa prairie, dans son environnement. La seule différence, elle est là. C'est pour cela que, Benoît, Bastien, vous êtes qualifiés. Bravo ! Je suis déçue, je suis triste. Mais je savais bien que tôt ou tard, je passerais le test sous pression. Donc là, maintenant, je vais montrer de quoi je suis capable. Karine, on vous dit que vous faites la cuisine de maman, qui est bonne, etc. Je ne veux pas avoir cette étiquette-là parce que je ne fais pas que ça. Vous permettez que je termine ? Oui, oui, bien sûr. C'est très bon ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman. Donc maintenant, avec cette technique-là, avec les goûts que vous avez, élevez-vous. Alors, est-ce que Karine ou Betty, comme vous êtes en test sous pression dans deux jours, vous avez, je ne sais pas, un petit mot à dire peut-être pour expliquer pourquoi cette épreuve, vous l'avez moins bien réussie aujourd'hui ? Je n'ai pas vraiment compris, en fait, le discours parce que j'ai une autre vision de ce qu'on a fait. Alors, est-ce que Karine ou Betty, comme vous êtes en test sous pression dans deux jours, vous avez, je ne sais pas, un petit mot à dire peut-être pour expliquer pourquoi cette épreuve, vous l'avez moins bien réussie aujourd'hui ? Je n'ai pas vraiment compris, en fait, le discours parce que j'ai une autre vision de ce qu'on a fait. Je n'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de simple. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais dedans. Il y a des choses que j'ai entendues, mais qui ne rentrent pas dans ma cohérence à moi. Betty, Yves-Marie ne vous connaît pas. Il vous a dit, c'est un steak pour enfants. Et nous, ça fait des jours qu'on vous dit, c'est très bon ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman, donc entendez-le. Je pense que tout simplement, vous avez raté le sujet. Et bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais j'y compte, j'espère bien. Moi, je suis quelqu'un d'y part impulsif. En ce moment, qu'on n'est pas dans mon bureau, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il se passerait dans votre bureau ? Dans mon bureau, c'est moi le chef, donc... C'est ballot, hein ? C'est moi le chef. On va t'amener dans ma cuisine et tu vas voir. Avec plaisir, avec plaisir. Faut prendre sur soi un peu. C'est exactement ce que je fais. C'est sûr que c'est le volcan à l'intérieur, donc... Je suis contente de ce que j'ai fait et surtout, c'est la première fois où j'ai une idée de départ et je vais jusqu'au bout. Donc je comprends pas les chefs, mais c'est les chefs. C'est les étoiles, les maîtres Jedi. Nous ne sommes que des petits padawans, bah. Oui. Oui, chef. Non mais je... Tu veux faire de la cuisine ? Faut savoir prendre sur toi. Dans tous les métiers. Et peut-être, écoute-moi, dans notre métier, peut-être pire que d'autres métiers. On a été commis, demi-chef de parti, chef de parti. Des couleurs, on en a avalé, on a vu des gens travailler moins bien que nous, etc. C'est pareil. C'est pareil pour ce que j'ai fait. J'ai commencé aussi dans la merde et puis je suis en haut maintenant. C'est la vie professionnelle. Accroche-toi. Une nouvelle journée de compétition commence pour les huit candidats qualifiés la veille à l'atelier. Il est temps pour les cuisiniers amateurs de quitter leur maison, direction Lyon, où une nouvelle épreuve sous haute tension les attend. C'est dans le berceau de la gastronomie française, patrie entre autres de Paul Bocuse, que pour la troisième semaine de compétition, nos cuisiniers amateurs vont s'attaquer aux grands classiques de la région. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va ? Bien reposé ? Vous êtes prêts ? Oui. Nous sommes devant le magnifique hôtel de ville de Lyon pour cette deuxième épreuve de cette semaine de compétition. Aujourd'hui, c'est une épreuve en équipe qui vous attend. Là, je vais m'adresser à Maxime et à Philippe. Philippe, vous êtes les tabliers dorés. Hier, vous avez gagné en duo. Aujourd'hui, vous êtes en compétition. Au début, j'ai un petit pincement parce qu'on se dit, voilà, Philippe, c'est depuis le début, on est toujours dans les mêmes wagons. Ça fait partie du jeu. Chaque tablier doré constitue ainsi son équipe. Philippe s'entoure de Benoît, Canely et Bastien. Maxime, lui, De Laurent, Sonia et Marine. Alors maintenant, Gilles, nous avons, on peut dire, une surprise. Oui, il est Meilleuré de France. Il a deux étoiles. Je vous demande d'accueillir Mathieu Vianney. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Yannick. Ça va ? En 2005, j'ai ma première étoile. En 2008, je rachète la mer Brasier. Restaurant emblématique de Lyon parce que c'est la première femme chef à avoir trois étoiles. Et c'est la première chef, tout court, à avoir deux fois trois étoiles. En 1933. Tout le monde me dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire ici, c'est pourri, tout ça. On fait six mois de travaux. Quand on ouvre, c'est un truc de fou. Et en 2009, on a deux étoiles d'un coup. Messieurs, ça marche. Deux minutes de dégustation avec deux araignées à suivre deux thons. Oui. Moi, j'ai repris une maison classique. J'avais une cuisine plutôt côté, un peu moderne. Donc, nous, on a les deux. Et service. On y va, les garçons. Deux mousselines. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on ait du produit, que l'on mâche, que l'on coupe, qu'on se serve de ses couteaux, de sa fourchette. Et pour moi, le repas français, c'est ça, quoi. À la carte de Mathieu figurent toujours deux grands classiques de la cuisine lyonnaise dans la pure tradition, comme par exemple la quenelle de brochet sauce nantua ou bien la volaille de Bresse au moril. Donc, vous allez devoir réaliser un de ces plats. Et ça sera accompagné l'un comme l'autre d'un gratin de macaroni, tradition des bouchons lyonnais. Il existe à Lyon un dessert emblématique. C'est la tarte praline rose. Alors, vous allez devoir revisiter ce dessert sans dénaturer le goût, bien entendu. Et lorsqu'on parle de tarte à la praline, il y a une personnalité qu'on a souhaité convier. Il est également lyonnais, le gagnant de la dernière saison de Masterchef. Il s'appelle Marc Boissieux. Marc Boissieux qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant à Lyon en septembre prochain. Alors, la tarte, vous allez nous la déclosher. Elle est magnifique. C'est une pâte sablée amande avec un crémeux à la praline, avec une gelée aux fruits de la passion pour casser un petit peu le sucre de la praline. Bien sûr, c'est la création de Marc. On ne copie pas. On vous réinterpréter à votre façon. Alors, Mathieu, que vont cuisiner les bleus aujourd'hui? Donc, les bleus vont cuisiner la quenelle de brochette, sauce dentuère. Ce qui signifie donc? Exactement ce que je voulais. Quand je tombe sur la quenelle, je suis un peu fâché parce que franchement, non seulement j'aime pas, mais en plus, je n'en ai jamais fait. Les rouges vont cuisiner donc la volette de bresse au mori. Exactement ce qu'on voulait. Aujourd'hui, vous n'avez pas uniquement cuisiné pour nous cinq. Ce serait trop facile. Donc, on vous a invité 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse qui connaissent bien cette cuisine lyonnaise. Donc, vous avez bien compris, on sera 35 à la fin à voter pour les rouges ou pour les bleus. Ce chiffre de 35 m'a immédiatement perturbé. Trop. Je pense que c'est trop. L'équipe qui ne remportera pas cette épreuve partira directement en test sous pression aux côtés de Betty et de Karine. On ne perd pas de temps. D'accord, vous avez trois heures pour réaliser cette épreuve et l'épreuve démarre maintenant. Allez, bonne chance. C'est dans la cour intérieure de l'hôtel de ville et au pas de course que les équipes rejoignent leur plan de travail. Et comme dans toute bonne brigade, la première étape est de définir rapidement le partage des tâches. Allez, les feuilles. Et l'équipe. Bonnet. Bastien. On se met sur la découpe du poulet. Tous les deux. Ouais. On fait notre fond de volaille et on s'occupe des morilles. Ouais. Ok, nous on part, on lance la panacota, on lance les pas, tout ça et c'est parti. Ok, ok, il faut qu'on aille tout de suite. Allez, go, go, à fond là. On décide un petit peu naturellement de prendre la toque et de la couper en quatre et de chacun s'occuper de sa partie. Allez les rouges, allez. Je vois pas de carottes, je vois pas de carottes. Est-ce que vous voyez des carottes ? Ça joue au canneau ? C'est bon, j'ai terminé. Ok, montre comment la texture. C'est ça, c'est ça, exactement. Ok, maintenant, tu veux que je la met sur plaque ? Maintenant, tu la mets sur des plaques, tu mets des amants défilés. On met des pralines roses aussi ? Je pense que ça peut être bien. Bon, faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille plus vite. Ah, putain, ça bouge à l'intérieur, j'ai l'impression. Putain, c'est pas la meilleure partie. Non, la volaille, c'est quelque chose que je travaille à la maison. C'est le petit plat du dimanche. Faut qu'on dépêche, faut qu'on aille plus vite. Où est mon tablier doré ? Il est où mon chef d'équipe ? Alors, dis-nous un petit peu où tu en es ? Et qui fait quoi et comment tu t'es organisé ? Nous nous sommes mis avec Bastien à la découpe du poulet. On va faire nos fonds de volaille. Benoît et Kenly se sont mis d'emblée au dessert. Ils ont vu tout de suite. Donc, deux sur le dessert, deux sur le plat. Qui fait les macaronis ? On va les faire juste après. Il faut qu'on l'avec nos morilles. Combien de poulets vous avez pris ? 6 fois 6, non, 5. Philippe, t'es chef d'équipe. Je te sens pas du tout chef d'équipe. Alors, je dois voir chef d'équipe. T'as ce rôle, t'as le tablier doré, tu veux le garder ? Je veux garder ce tablier doré, il y a des choses à faire. On y va. Je vous laisse 5 minutes pour terminer parce que je voudrais voir du front. Et surtout ce que je voudrais voir, s'il te plaît. C'est ça, rapidement. Ça, là, tu peux lancer un bouillon, ça. C'est ce qu'on va faire, voilà. T'en es où, là ? Arrête ça. Ça, je veux. Ça. C'est parti, chef. J'attends que ça chauffe. C'est pas concassé. Tu reviendras sur ton truc après. Concasse-moi ça. Le pire ennemi de Philippe depuis le début de la compétition, c'est le temps. Alors, quand il s'agit de cuisiner pour 35 personnes, c'est la panique. Ah, putain, c'est pas vrai. Je me suis perdu d'emblée. Cuisiner pour 10, 15. À la limite, oui, je pense que j'aurais pu garder mon sang-froid culinaire. Et là, de cuisiner pour 35. Je suis parti un petit peu à volo à cause du nom. Bastien, tu fais comme si c'était moi. Il dit, tiens, allez. Hop, c'est le chef. J'y tape dessus. D'accord ? Tu veux gagner ou tu veux perdre ? Je veux gagner, chef. Alors, vas-y, ne te pose pas de question. Canely. Chef. Parle-moi un petit peu de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi le choix ? Alors, nous, on s'occupe du dessert. On part sur une pâte brisée. Ensuite, on part sur une panna cotta aux pralines, avec une gelée à la verveine et une tuile aux amandes. Et tu veux le mouler dans quoi, ta panna cotta ? On va la couler, en fait. On a préparé des bacs gastro là-bas. On va la couler ensuite en porte-piacée. Et dépêchez-vous. Il faut qu'elle prenne. Ça m'embête de me retrouver sur les desserts parce que je ne suis pas bonne. Mon dessert, ça ne m'éclate pas autant que de cuisiner salé. Donc, ouais, je me dis, bon, il faut le faire pour l'équipe. Là, c'est pas grave. Je rechigne pas non plus la tâche. Chez les bleus également, la stratégie, c'est l'équipe avant tout. Et dès le départ, ils se scindent naturellement en deux groupes. On s'occupe du sucré ? Ouais. N'oubliez pas le râper, vous. Tartopraline, c'est rose, voilà, c'est pour les filles. Et les garçons, ils feront le brochet et la quenelle. Des quenelles accompagnées d'une sauce nantua faites à partir de béchamel et d'écrevisse. C'est la première fois de ma vie que je fais des quenelles. Ça arrive, Laurent ? Tu y arrives ou pas ? Ok, ça y est, j'ai compris la technique de la bébête. Tu es arrivé ? Ah ouais, c'est bon. J'ai monté. 70. 70. Quand on tombe sur les quenelles, on sait qu'il y a une sauce nantua, qui est une sauce à base de crème et d'écrevisse. Laurent va se taper 70 écrevisse à tuer, chatrer, dépouiller. Le pauvre, il a les doigts en feu. J'ai jamais fait ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me plaît même, presque un peu. Maxime, comment ça se passe ? On fait le point ? Ouais, je vous écoute. Alors explique-moi un petit peu, comment vous êtes partis ? Qui fait quoi ? Vous êtes organisés comment ? Les filles, elles font le dessin. Ouais. Elles partent sur plutôt un millefeuille. Ouais, très bien. Il est du millefeuille, pas de feuilleté. C'est une bonne idée, ça. Donc on part sur un millefeuille, deux étages, et une quenelle aux agrumes dessus. D'accord. Laurent, il dépiaute les écrevisses, il réserve les carcasses. Alors je vais aller voir, parce que là, il y a un problème. Ah ouais ? Tu fais pas bouillir l'eau ? C'est où ? Il faut qu'il arrête d'ailleurs. Parce qu'elles sont en train de se vider tes écrevisses, tu vois, bonhomme ? Il faut tout arrêter. Première chose à faire... Faire bouillir l'eau. De l'eau à bouillir. Ok. T'as ma cueille, Max ? Ça y est, c'est parti. Super. Ok chef, pardon. On fait ça. Je te refais ce geste, regarde bien. Ouais ouais. Tu viens prendre la caudale dans ça, tac, tu tires, t'enlèves la tripe. Ça, ça s'appelle castré. Ok. Et normalement, tout de suite, on l'a fait blanchir, bouillir, pour pas qu'elle se vide. Tchic-tchac. Je suis venu pour apprendre. Aujourd'hui, je suis plein de bonne volonté, je suis capable de faire tout ce qu'il y a à faire. Laurent, le bon élève, toujours à l'écoute des conseils des chefs, a passé le casting à Marseille avec son frère jumeau, avec qui il a le projet d'ouvrir un établissement de réception. Je m'appelle Laurent, j'ai 39 ans, je viens du sud-ouest, plus précisément du Médoc. Super. J'ai décidé de quitter mon emploi il y a un an et demi pour lancer mon activité dans la réception, mariage et toute réception. Avec mon frère, on a récupéré un ancien restaurant que ma famille nous a proposé et qu'on a espoir de réhabiliter un jour. J'assimile vraiment la cuisine à un sport parce que c'est très, très physique, je trouve. Je suis un ultra passionné de cuisine, donc c'est viscéral, c'est presque maladif, c'est comme une drogue. Je suis autodidacte, j'ai jamais travaillé dans une cuisine, j'ai jamais pris de cours de cuisine, j'ai jamais approché un chef. Et aujourd'hui, maintenant, ça me manque trop, c'est plus possible. C'est hyper bon, mon cœur c'est vraiment délicieux, la sauce et tout là, c'est une saison. Merci. Gagner Masterchef, ça serait un sacré coup de pouce dans le lancement de mon activité pour moi et pour toute ma famille. Je rentre dans le concours sincèrement pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe avec les aubergines et les écrevilles ? Non, j'étais un petit peu mal parti. Mais comment on fait ? Alors là, si tu veux, ce que je vais faire. Ça, là, ça fait quoi avec ça ? Ça, je jette. Ça, je jette, c'est la tête. Ça, je vais le poêler au beurre, puis je vais le crémer pour faire le jus. Est-ce que vous avez mis l'eau à chauffer pour les macaronis ? Non ? Vous mettez pas l'eau à chauffer pour les macaronis ? Pas encore. Ça serait bien. On n'avait pas de feu. Après, vous aurez tout sur le feu. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens, quoi. Il faut surveiller les cuissons, les fours, les machins, l'eau, est-ce que ça bout là-bas ? Ouais, chef, c'est un boulot, il faut avoir deux cerveaux, je pense. Alors, Mathieu, Gilles, vous êtes passé parmi les deux équipes. Qu'est-ce que vous avez vu ? La panique. La panique, d'accord. Déjà. Mais encore. Un peu de stress, hein. Donc, il a fallu, l'une comme l'autre équipe, les remettre sur le droit chemin, quoi. Et secouer peut-être un peu l'équipe de Philippe. Parce que Philippe, j'ai dit qu'être un leader, c'était quelqu'un qui prônait les choses à cœur et à corps, et puis qui dirigeait, quoi. Et là, il était dans son coin, donc je l'ai bougé un peu. Maxime, c'est un bon chef d'équipe. Il est un petit peu mieux organisé, mais c'est pas le grand fédérateur non plus. Et après, ce qui est un peu dur, là, c'est qu'ils sont vite un peu débordés. Bon, vous repassez tout à l'heure, leur donner quelques petits conseils encore tous les deux ? Oui. Ouais. Super. Comment ça va, les rouges ? Les rouges, ils se bougent ! Et les bleus ? Ils sont vieux ! J'ai peur de ne pas avoir... Qu'est-ce que ça se passe ? 35. J'ai peur de ne pas avoir assez ? A ton avis, je ne sais pas. Non. On est d'accord ? Non. Comment tu l'as fait ? Tu l'as crémé ou pas ? Non, je l'ai pas crémé. J'ai pas mis le bouillon. J'ai pas mis le bouillon. Attends, attends, attends. T'as déglacé avec combien de portos, combien de vins blancs ? Un demi-litre pour quatre. Philippe est absent de l'épreuve. Clairement, ça m'embête au bout d'un certain temps. Ça commence à être fatigant. Il faut être très attentif. Et du coup, bah, on n'arrive plus à être concentré. Chef, s'il vous plaît. Bon alors, où y en est ? Écoutez, on est à mi-parcours, un peu moins même. Je voulais juste un conseil d'organisation. C'est un peu la guerre, là, non ? Oui, mais on a essayé de nettoyer quand même, d'avoir un plan de travail propre depuis le début. On ne cuisine pas pour 35 tous les jours, quoi, c'est ça. Bon, maintenant, il faut organiser. Donc, il y en a un qui se met sur ça, d'accord ? On les poêle une première fois, on les égoutte. Et après, on les refait revenir avec un peu de beurre et des échaleaux. Et on les garde d'un côté, d'accord ? Ok, je m'enlève. Ok, vas-y. On est un peu perdus dans l'épreuve, autant dans nos conversations que dans nos préparations. On sent qu'on est un peu dans le flou. Philippe doit prendre un peu plus notre groupe en main. Mais c'est vraiment pas dans sa nature d'être leader d'équipe. Où tu en es le dessin ? J'ai la pâte au four, en train de dorer. Après, tout le reste est au frais, pour l'instant. Les tuiles sont faites. Les tuiles sont faites. Et tu vas quoi en déco ? Un peu de framboises, j'ai vu. Ouais, j'hésite à faire un coulis, en fait, parce que je me rends compte que c'est très sucré, la crème à la praline. J'hésite juste à faire un coulis nature de framboises. Un coulis uniquement fruit, sinon. Ça va, Mathieu ? C'est panique. C'est panique, allez, venez, on va les laisser. Attends, faut que je me pose deux minutes. Tu vas faire une sieste ? Je sens que Philippe n'est pas à fond. Il n'a pas sa petite confiance de d'habitude et il le dit, il le sent. Et voilà, c'est pour ça qu'on lui rentre un peu dedans aussi. Alors, Philippe, trois heures, ça passe vite, quoi. Dépêche-toi. J'ai un petit passage à vide. Là, je suis... Ok, je prends les échavets. Non, non, elles sont là, elles sont là. J'en avais amené. On descend. On y va, on se remet dedans. On réfléchit. Allez. C'est bon, je fais les échavets. C'est bon. Eh, il n'y a pas les amandes, Ben. Quoi ? Il n'y a pas les amandes dans la tulle ? Non, non, non. Après, on les met par-dessus, des épilés. Ah, par-dessus, ok. Les épilés. Ok, on les tronche comme ça. Là, comme ça. Non, non, non. Et tu te cales par rapport à ça. Tu te cales comme ça. Comme ça, c'est nos points de la fleuve. C'est bon. On a quand même 35 à 7 de chaque à envoyer. Il faut tout donner, là. Maintenant, on va mettre dans les... Attends, allez. On prépare nos cocottes. Voilà, voilà. Putain, il ne faut pas chauffer vos cocottes. Allez, cocotte, t'étais sur le show, putain. Benoît a repris un peu les rênes avec sa fougue, son génie culinaire. J'étais perdu. J'aurais pu me coucher par terre et dormir. Allez, les gars. Allez, à fond. Je l'ai fait pour essayer de faire avancer l'équipe. Donc, ce n'est pas du tout pour prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, je viens de donner un coup de nom. Bon. Ça va, les macaronis ? Ouais, c'est bon, c'est bon. On est en train de finir. Attention, pousse-toi. Je les laisse faire, je les laisse faire. Je les embête. Allez-y, allez-y. Je vous fais confiance. Le gratin de macaroni de l'équipe rouge respecte-t-il la tradition lyonnaise ? Pour faire un bon gratin de macaroni, bien sûr, il faut des bons macaronis. On va les laisser cuire 6 minutes à peu près. Les pâtes doivent être al dente, comme on dit en Italie. Mais quand on est à Lyon, on dit croquantes. On a les pâtes qui sont cuites. Je vais les égoutter. Ensuite, je les remets dans ma casserole. On va se mettre un peu de béchamel classique au lait. Il faut être généreux. Après, je vais râper un peu de noix de muscade. On va mettre un peu de brisure de truffe. Et donc, on a quelque chose de très onctueux. Après, je vais prendre un peu de crème épaisse. Un peu de fromage. Petite goutte de crème liquide aussi. Et après, on va mettre notre fromage comme ça. 5 minutes à four à 180-200. Et après, on les terminera au gris. Il faut mettre au milieu du four. Il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ça gratine doucement plutôt que ça aille trop vite. Et voilà le gratin de macaroni dans la pure tradition lyonnaise. J'en ai marre de ces trucs qui glissent. J'en peux plus. C'est dégueulasse. C'est gras. Tout est gras. Ça glisse. Chez les bleus comme chez les rouges, c'est la panique. Oh putain, je vais peut-être m'en sortir un jour de ce truc-là. Il faut dire qu'aucun d'entre eux ne maîtrise la recette des quenelles. Moi, je pense qu'il va pas falloir tarder à appeler de l'aide parce que... Parce que moi, je sais plus. Alors, vas-y, appelle-le. Comme t'es chef d'équipe, il vaut mieux que ce soit toi. Étant donné que je m'étais trompé sur les écrevisses au début, en plus, bon, j'étais là. Il faut absolument appeler le chef. Chef, s'il vous plaît. Qu'il vienne nous rectifier la partie quenelle où personne ne maîtrise et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est le plat principal. Je me suis planté avec la chair, je l'ai pas mixé avant. Voilà ce qui sort. Est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'il faut en mixer ? On va travailler avec ça. D'accord. Donc après, il te faut en fait un tamis et tu mets le tamis sur ton sulfu et tu passes comme ça. D'accord ? D'accord. Tamis sur le sulfu et je passe tout comme ça et je récupère la chair. Tu fais un coup de propre et après, comme ça, on commence à faire ça et tu mets quelqu'un dessus. J'isole. D'accord. C'est pas toi qui fais ça. Alors Laurent. Alors, toutes les carapaces avec, vous savez, les morceaux de tête. Je les ai poilées au beurre et je les ai crémées mais je m'en suis regardé la moitié parce que j'étais pas sûr. Donc il faut que ça fasse une deuxième. Tu arrêtes. D'accord. Tu me prends une grosse casserole parce qu'il te faut de la sauce pour 30. Ici, on fait chauffer à fond. D'accord ? Vraiment à fond. Après, on va les mettre au fond comme ça et on laisse bien dorer. Tu as de la crème ou pas ? Oui. Là chef. Il te faut ça comme sauce. Oui. D'accord. C'est vrai. Et la quenelle, il faut de la sauce. Et oui. Tu as un briquet. Oui, j'en ai un chef. Tiens, regarde. Ah oui, je le fais, j'adore ça. Vas-y. J'y laisse un peu les poils mais ça va. Ah, c'est comme ça. T'es un vrai cuisinier. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Voilà. Merci chef. Après, tu mets ton fonds dans cette tomate. Voilà. Ensuite, rajoute-moi les têtes, celle-là dedans. Voilà. Vas-y. Tu mets tout. Ici, là, j'avais gardé mon petit jus. Oui. Le jus de tes têtes. Là, ça va donner mieux. Ça, ça donne du goût. Ah oui. On va rajouter ce que tu as déjà fait mais là, tu pouvais faire pour... Pour deux, ça. Oui, j'ai compris. Donc, tu me ramènes un cul de poule d'eau. Viens, on met la crème, vas-y. Tu mets ton eau. Tu mets ton eau. On met toute la crème. Voilà. Et voilà. Tu sales pas. On sale pas parce que naturellement, ça va... C'est naturellement sale. Voilà. Je veux absolument sortir une sauce qui a du goût. Le chef me guide un petit peu. Il est assez doux. Il a une bonne pédagogie. Alors, j'étais peut-être pas très bon élève à l'école, mais du coup, aujourd'hui, à 40 ans, je me rattrape. Donc voilà, je sens la préparation qui évolue et je sens que le résultat va être au bout. Laurent semble à nouveau sur les rails et c'est maintenant au tour de Maxime de recevoir les conseils avisés du chef Vianney concernant la finalisation des quenelles. Donc le principe, c'est... Tu mouilles. Tu mouilles. D'accord. Faut que ça frémisse, faut pas que ça bouille. D'accord ? Je viens la travailler sur le bord. Et tu viens la travailler sur le bord. D'accord. J'en ai une ici aussi qui bouge. Tu en as une ? Oui. Écoute, on va faire les deux parce que de toute façon, il te faudra bien les deux. Donc tiens, tu commences à te prendre une autre cuillère et tu fais avec moi. Je sais pas combien de temps cuit une quenelle, faut y aller au toucher. J'ai jamais touché une quenelle, moi je les mange et encore j'en mange de temps, enfin j'en ai mangé une fois quoi. La cuisson chef, c'est... Cuisson, tu laisses 10 minutes, 10-15 minutes comme ça, sans que ça boue. D'accord ? Ok ? Merci chef. On a trop envie de les aider. Ah bah bien sûr. Et chez les rouges, Philippe est-il toujours aussi perdu ? Le... Le bouteille, il est où ? L'ouvre-bouteille, il est où ? J'ai filé tout à l'heure le limo, tu l'as pas ? L'ouvre-bouteille, quelqu'un l'a vu ? De quoi ? Non ? Le tire-bouchon. Le tire-bouchon, l'ouvre-bouteille, appelle ça comme tu veux. Il va falloir la... Franchement Mathieu, là c'est pas un peu la panique. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre deux chefs du jury avec les rouges et deux chefs avec les bleus. Pour pouvoir finir à temps, c'est ça ? Pour pouvoir finir à temps. C'est justement le moment que Christian Etchebest et Yannick Delpech choisissent pour intervenir. Alors ? Ça joue, hein ? Philippe ? Philippe, il peine. Moi, je vais te donner un conseil. Combien de temps il reste ? Une demi-heure, trois quarts d'heure. Les gras de cuisse, c'est pas cuit. Ça, ça va être cuit. Ça, ça va être cuit, ça. Par contre, la sauce, c'est pour 35. La partie, comment vous êtes ? Vous allez envoyer les dix premières et après, les autres, ils vont manger sans sauce. T'as pas de jus de cuisson, là ? Non. Allez, vas-y. Hop. Ça, on va la lier un petit peu. Je fais un petit roux, s'il faut, pour la lier. Pas rouge, pas rouge. Là, tu vas arriver, on va faire 35. OK ? Allez. On décide de faire un roux blanc. C'est un mélange de farine et de beurre qu'on fait chauffer en casserole et qu'on fouette. Et puis après, qu'on peut utiliser pour épaissir la sauce. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est la panna cotta à la praline. Ouais, ça, c'est bien pris, par contre. Ouais, ça, c'est bon. Et après, tu montes sur quoi, là ? Tu fais quoi ? Sur la pâte brisée. D'accord. D'accord. Je monte ça. Ensuite, le gel. Et j'ai fait un coulis de framboises aussi, très acidulé. Dessus, il faut que tu mettes quelque chose. Tu vas faire un truc comme ça. Et tu vas mettre comme ça, après, par-dessus. Pour le dessert, j'ai pas trop d'idées. Je suis un peu perdue. Et là, une idée de pêche propose quelque chose que je trouve beau en plus, élégant. Et ça me soulage. Les chefs vont maintenant venir au secours de l'équipe bleue. C'est quoi ce dessert ? Combien tu l'as en fournée ? 170. Non, c'est pas assez chaud, le feuilletage. C'est pour ça qu'il est pas coloré. Le sucre a même pas fondu. Tu vois mille feuilles, ce que ça fait ? Non, mais là, tu l'as pas du tout, en fait, le feuilletage. En fait, c'est une plaque de feuilletage coupée en deux. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Il a pas poussé ton feuilletage. Il a pas développé, il a pas coloré. Donc là, il est cuit. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il est tout plein. Pas de feuilleté, pour le coup, je pensais que c'était quelque chose qui allait se passer correctement. Et au final, c'est vrai que je me rends compte que la caramélisation du dessus a pas pris comme je voulais. Mais c'est un moment très, très plaisant pour moi de pouvoir, effectivement, recevoir des conseils de quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Philippe, lui a toujours du mal à s'en sortir seul à la tête de son équipe. Chef, s'il vous plaît. Il choisit donc de faire de nouveau appel au chef Vianney, car il compte faire fort sur la finalisation de son plat. Alors déjà, on reprend, on met un coup de mix, on passe au chinois. D'accord. C'est pas plus joli déjà ? C'est sûr. Coup de sa goutte sauce déjà, c'est pas mal. Notre sauce manque de fluidité et là, le chef Vianney vient nous donner un coup de main fabuleux en nous montrant comment faire pour se sortir de cette panade. La sauce déchire. C'est vrai ? Elle est bonne ? Oui, ça va. C'est une belle sauce aux 20 jours. Merci chef pour la sauce. Merci chef pour la sauce. Allez, les bleus, les rouges, il vous reste exactement 10 minutes. 10 minutes pour finaliser les cuissons, les sauces, le dressage et les desserts, ça risque d'être juste. Mais impossible de se rater, car l'équipe qui perdra cette épreuve rejoindra Betty et Karine en test sous pression où chacun risquera l'élimination. Allez, allez. Je retourne pas en test sous pression, moi. J'ai déjà fait, hein. Vous en êtes tous des desserts, les gars ? On a fini. On est bientôt terminés. Asperges, asperges, asperges. Max, Max, asperges. Je le mets dedans, tant pis. Ouais, ouais, je les mets, je mets le bouillant à côté, t'inquiète. Ça va, les filles, au dessert, là ? Ouais, ouais, c'est bon. Je coupe les framboises, moi, ok ? Ouais, je mets le pralin après. Non, je trouve ça super joli, moi. Bon, après, je sais pas si ça fait très praline, mais... Pour avoir goûté les préparations individuellement, je trouve que le dessert est bon. Il manque, à mon goût, la présence de la praline. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui marche. Non, c'est bon. Ah, grave. C'est hyper bon, hein ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 18 ! Il manque des assiettes. Il faut en mettre 12, là. Venez nous aider, là, s'il vous plaît ! Philippe et Beno, ils sont dans le jus gras avec leur poulet. Donc là, la panique, c'est le meilleur moment. C'est le coup de jus, quoi. Ah, merde, j'en ai mis 6, là-bas. Vas-y, 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 on a plus le temps. 2 minutes, il reste 2 minutes, allez ! Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il faut ? Les couvercles sur les trucs. Les couvercles, Marine. Il faut prendre les couleurs, allez, vas-y. Tiens, ils sont là. Allez, prenez les couvercles, on s'en fout, là. N'importe quoi, sans n'importe quelle couleur. Putain, les gratins, ils sont où, les gratins ? Ah, ils sont au four, ils sont au four, ils sont au four. Oh la vache. Oh, putain. Oh, merde. Bon, c'est gratiné, hein. Attention. Vas-y, à gauche, là-bas. Attention, attention, attention. S'il vous plaît. Quelqu'un peut me le prendre ? Ça va, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on ne touche plus à rien. Bon, c'est bon. Vous êtes content ? Ça va le faire. C'est peut-être bien qu'on les ait oubliés parce qu'ils sont vachement gratinés. Ouais. Si ils n'avaient pas débordé, là, comme ça, là, tu vois, s'ils avaient été bien mis, bien arrangé au milieu, c'était bien gratiné, c'était très bien. C'est parce qu'ils sont plus dedans que ça, cramé, là. C'est parce que... C'est réagi comment, ça ? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, ça ? Si tu veux gratiner, tu vas cramer le bout des pattes, c'est normal. Moi, j'aime bien les pattes comme ça, là. Ouais, comme les patates. Sur le fil, les deux équipes ont pu terminer leur menu. C'est l'heure, pour les 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse, de rejoindre les chefs pour une dégustation qui a lieu dans le salon royal de la mairie de Lyon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Essayez-vous, je vous en prie. Chacune de leurs voix comptera au même titre que celle des chefs pour départager les équipes. Et celle qui aura le moins de voix rejoindra Karine et Betty en test sous pression. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Vous avez faim, j'espère ? Ben, nous aussi, ça tombe bien. Alors, les plats vont arriver. Bonjour. À droite. Quand moi, je suis dans la salle avec Philippe à côté, on se fait des petits coups de coude en disant, t'as vu où on est ? T'as vu ce qu'on a devant nous ? J'étais tout petit dans mes souliers, moi. Alors, Philippe et Maxime sont les deux capitaines d'équipe. Ils ont cuisiné avec leur brigade. On va démarrer par l'équipe des Bleus, représentés par Maxime. Ben, nous, on a tiré au sort la quionnelle de Brochet. Donc, on est parti sur Mousseline de Brochet avec une crème d'écrevisse et un gratin de macaroni. Nous avons eu à réaliser comme plat le poulet aux morilles, au vin jaune, accompagné d'un gratin de macaroni. Bon appétit à vous. Bon appétit. Bon appétit. Alors, d'aspect déjà, Mathieu, comment elle se présente ? Dedans, quand tu coupes et tout, t'as quand même un beau grain. Oui. C'est pas tranché. On goûte ? Oui, ça a l'air d'être agréable. L'assaisonnement en sel, c'est bien. De la quenelle, oui. Et la sauce, je trouve, elle a bon goût, vraiment. D'accord. Bon bah super. Gilles, t'as attaqué la quenelle déjà ? Oui, j'ai goûté la quenelle. Alors, moi laisse la quenelle. Mais écoute, la texture est pas mal, le goût est pas mal, la sauce est pas trop mal. Bon bah c'est super. Je sais pas ce qu'on pense Mathieu, mais on a quand même une belle moche. Je trouve qu'il y a quand même un résultat qui est intéressant. Alors, la volaille des rouges. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, il manque un petit peu de cuisson. La volaille ? Sur l'entrecuisse, il en manque. Une bonne sauce, pas trop mal équilibrée, on s'enleve un jaune, un peu la morine. Les asperges sont pas trop mal, le navet aussi. Les quenelles de brochets, c'est un classique, des bouchons lyonnais. Je pense que c'est bien représenté ici dans l'assiette. Les bases sont maîtrisées. Le poulet était très bon aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne en texture, en goût également. L'assiette vraiment que je préfère, c'est l'assiette bleue, la quenelle sauce nantua. On a vraiment une très bonne sauce avec un bel aspect brillant, un très bon goût d'écrevisse. J'ai plutôt une préférence pour l'assiette rouge, donc pour la volaille. On sentait bien le goût des moris, c'était gourmand, c'était crémé. Je trouvais que c'était une assiette bien réalisable. Alors ce petit gratin. Excusez-moi les deux gratins, moi je n'accroche pas du tout. Ils sont pour moi pas assez gourmands. Ça manque de présentation, ils auraient pu un petit peu s'appliquer. Ils l'ont pris un petit peu à la légère et ils auraient pu y mettre un peu plus d'amour là-dedans. Celui-ci est sec parce que justement il a trop chauffé, alors qu'on a gardé le moelleux quand même dans ce gratin-là. Alors celui qui est sec, c'est celui de l'équipe ? Rouge. Rouge et celui qui est moelleux mais pas assez gratiné ? C'est le bleu. C'est le bleu. Pour nos deux brigades, il est désormais temps de faire de nouveau leur entrée dans le salon pour la dégustation de leur dessert. Merci. Et c'est Philippe pour les rouges qui présente en premier la tarte aux pralines revisitée par son équipe. Nous vous proposons une panna cotta de pralines rouge, coulis de framboises au citron vert et fraises marinées à la verveine. On a fait une mousseline de pralines en feuilletée avec un petit cream cheese à la grume et un petit coulis de framboises. Merci beaucoup messieurs. Nous allons maintenant déguster et on se retrouve juste après. Marc, le dessert des rouges. Visuellement, au niveau de la couleur, on n'est pas loin de la tarte à la praline. Oui. Au niveau de la couleur, après au niveau de l'aspect, on voit que c'est une panna cotta donc on voit que c'est gélifié donc ça ressemble pas vraiment à une tarte à la praline. On n'est pas tout à fait dans le thème de la praline. On n'est pas tout à fait dans le thème pour moi. Je suis un peu déçu. Yannick, notre pâtissier, qu'en penses-tu ? Aussi bien les bleus que les rouges. Au goût, je pense qu'on va avoir très très peu de pralines en fait, comme tout à fait. Et je pense surtout qu'ils délaissent un petit peu les desserts et que pour eux le thème c'était la connelle et la volaille de Bresse qui faisaient partie de l'épreuve aussi. Mais le dessert fait complètement partie d'un menu. Ok, Mathieu. Ben après, il nous reste le goût quand même. D'accord, goûtez maintenant. Il y a eu un effort, peut-être surtout pour l'équipe rouge, de trouver un dressage un peu innovateur. Au niveau de l'aspect, je mettrais plus en point pour les bleus. Je trouve que le choix sera difficile à la fin. Alors, mon Christian, qu'est-ce que tu en penses du dessert des bleus ? Il n'y a pas d'équilibre. Même en présentation, le feuilletage, c'est dommage ce pauvre feuilletage. Ils ne demandent rien à personne. Comme dit Yannick, ils oublient la pâtisserie. Peut-être que c'est à nous aussi, à Gilles et Yannick et à moi de leur remettre un peu de pression, à un moment donné, pour qu'ils se remettent un peu la tête aussi en pâtisserie quand on demande quelque chose. Gilles, on n'a pas tout mangé Gilles alors ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est partagé, il va falloir qu'on regarde ça d'après. Mais quand même, vraiment un challenge compliqué, 35 couverts à envoyer en même temps. Je trouve que dans l'ensemble, ils m'ont surpris parce que ça n'a pas été de vrai chef d'équipe. Il a fallu le faire remarquer plusieurs fois et malgré ce, je ne pensais pas qu'ils allaient nous sortir ça. Donc c'est mieux que ce que je pensais. Bon, ben merci messieurs pour vos commentaires. Il faut tout finir, Gilles. Bien, c'est un moment important maintenant puisque vous allez toutes et tous voter pour l'équipe que vous avez préférée, pour l'ensemble du menu, à la fois le plat et le dessert. Je vous rappelle l'enjeu, il y a une qualification directe pour la prochaine étape pour l'équipe qui gagne, pour l'autre équipe, celle qui perd. En revanche, eh bien, c'est le test sous pression demain à Paris. Il est temps d'aller voter pour votre équipe préférée. Allez-y. Très intéressante cette épreuve. Et je pense que vous avez pris toute la mesure de ce qui est un travail en équipe. Philippe, tu as été en dessous un petit peu de ton rôle de chef d'équipe. Maxime, même si vous aviez, dès le début de l'épreuve, bien fixé les rôles de chacun, après, il est important de suivre le travail justement de chacun. Par contre, je crois que mon copain Mathieu a repéré quelqu'un qui s'était dévoué un peu plus que les autres. Donc Laurent, en fait, j'ai senti chez vous, Laurent, un véritable travail. Laurent, après, il faudra travailler un peu plus finement pour réussir à progresser. Merci chef. Bien. Alors, nous allons découvrir le résultat dans quelques instants. Sachez que les votes ont été extrêmement serrés. On va découvrir maintenant, juste derrière nous, la couleur de l'équipe gagnante. Regardez. C'est l'équipe des Bleus, bravo. Vous êtes qualifiés pour la semaine prochaine, tous les quatre. Merci. Non, 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 c'est nous tous. Les Rouges, malheureusement, vous serez en test sous pression dès demain, aux côtés de Betty et de Karine à Paris. Et Philippe, je vais vous demander de me rendre votre tablier doré. Il n'y a plus qu'un seul bon élève. C'est Maxime. Je vous remercie. Et encore bravo aux deux équipes. Bravo. Ah, bravo Lolo. Lolo. Super. Franchement, bravo. Je suis content d'avoir eu pas mal d'éloge de la part des chefs sur le travail que j'ai fourni. Tous mes proches vont être fiers de moi et je suis content. Allez Lolo. C'est bon. Merci chef. Tout va bien. Ça fait du bien. Probablement que je n'ai pas joué mon rôle de chef. J'ai même eu un petit moment de passage à vide. Et merci à Benoît d'avoir repris les choses en main. Je pense que pour le premier test sous pression, il va falloir y aller détendu. Il ne va pas falloir se poser trop de questions et cuisiner avec passion. Et voilà. Maintenant, on croise les doigts pour tomber sur quelque chose qui nous parle. Le lendemain, dans la maison des candidats, Philippe, Bastien, Canli et Benoît, l'équipe perdante de Lyon, ainsi que Karine et Betty, le duo qui a échoué lors de l'épreuve de la viande, se préparent au test sous pression. À la fin de l'épreuve, il y en a un de nos six qui va partir. Je me suis mis en mode compétition. Ils sont sur toi pour revenir ce soir. Ouais. Ah, puis non. On se sent tous ensemble. Par ensemble. C'est bon. C'est donc valise en main que les candidats du test sous pression rejoignent l'atelier. À l'issue de cette épreuve, l'un d'eux sera définitivement éliminé. Les cuisiniers déjà qualifiés, eux, s'installent dans le foyer pour regarder confortablement leurs camarades. Ah, tu vas te mettre là, tiens. Non, vas-y, vas-y. Nous, on va se mettre là, devant la téloche. Ce soir, ils ne seront que neuf à rentrer à la maison. On se dit qu'on est là pour une épreuve qui peut peut-être nous faire partir de l'aventure. C'est mon deuxième test sous pression, donc j'espère perdre cette habitude le plus vite possible. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'apprendre plus. J'ai envie de pousser l'expérience le plus possible. Bon, c'est bon ? C'est parti ? Allez, on y va. On m'a reproché de ne pas forcément écouter et d'avoir un sale caractère. Et là, j'en ai un peu marre d'être le vilain petit canard du groupe. Les voilà ! Bonjour les amis ! On est peut-être sous pression. Ce serait bien que je me démarque un petit peu. Quand j'entre dans l'atelier et que je vois une table remplie de desserts, de pâtisserie, il y a tout qui s'effondre dans ma tête. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Je vais partir aujourd'hui. Alors, chers candidats, on va découvrir maintenant ce qui se cache sous ses cloches. Alors, Christian, ces trois desserts ne sont pas là par hasard ? Tout à fait. Ça évoque un souvenir professionnel, un souvenir d'enfance. Vous, c'est quoi, par exemple ? Moi, c'est le riolé, bien sûr, et c'est un souvenir d'enfance. Il mangeait beaucoup, ça se voit un peu. Surtout le dimanche, à la campagne, au Pays Basque. Yannick ? Moi, c'est le clafoutis. Je pense que c'est le premier dessert que j'ai réalisé chez mes parents. Ma mère avait une recette un petit peu particulière pour le clafoutis et elle faisait caraméliser dessus. Et j'en garde un souvenir épatant. Moi, j'ai un souvenir avec la poire balaylène. C'est que dans la première année d'apprentissage, le chef m'a dit, mais Gilles, tu vas me faire une interprétation de la poire balaylène. Donc, c'était la première responsabilité qu'on l'ait donnée, j'avais à peine 16 ans. Mais vous l'aviez réussie, la première ? J'étais content de moi, mais tu sais, à 16 ans, on est vite content de soi quand même. Oui, c'est vrai. Il n'y en a aucun qu'on sent confiant, hein ? Bastien, ça va. Bastien, il fait genre... Genre tout va bien. Ouais, mais on vient de partir au courant. On sait que c'est Hiroshima dans sa tête. J'ai une bête noire dans ce concours et c'est la pâtisserie. Tout le monde est au courant. La pâtisserie, je... J'aime pas ça, ça me parle pas. Je... Je suis pas dessert, en plus. Et pour savoir quel dessert de ces 3 vous allez avoir à travailler cet après-midi, nous allons appeler quelqu'un qui est le tablier doré de la semaine, Maxime. Oh, punaise. Maxime, grâce au pouvoir que lui donne son tablier doré, fera-t-il le choix de pénaliser ses camarades en choisissant un dessert difficile à réaliser ? Bienvenue, Maxime. Ou au contraire, choisira-t-il le plus simple ? C'est une grosse responsabilité, Maxime, qui vous attend. Alors, Maxime, quel est votre choix ? Quel dessert allez-vous demander à vos camarades en test sous pression de cuisiner pour sauver leur place ? Est-ce le clafoutis, la poire belle-hélène ou le riz au lait ? Quelle horreur. Quelle horreur. J'espère juste une chose, qu'ils ne choisissent pas le clafoutis et la poire belle-hélène, parce que j'ai vraiment pas envie de travailler ça. Moi, je donnerais le ri au lait. Le ri au lait ? Oui. Je suis trop contente, j'ai envie de sauter dessus, de dire, t'es bien joué. Merci, Maxime. Je suis un peu sans inspiration. Bon, Christian, c'est le dessert de votre enfance. J'imagine que vous avez un avis sur le ri au lait. Je veux qu'il soit gourmand, crémeux. Voilà, je vous laisse faire. Il faut que ça me rappelle les bons souvenirs de ma jeunesse. N'oubliez pas, la première cuisson est très importante pour faire éclater et sortir l'amidon. Voilà. Et c'est toujours un départ à froid, le ri au lait. Et on a eu une petite idée pour vous soutenir avec Christian et avec Gilou. On s'est dit, Yannick est pâtissier, donc pourquoi est-ce que Yannick, il ferait pas l'épreuve aux côtés des candidats de nous proposer ta version revisitée du ri au lait ? Merci, camarade. Voilà. Écoutez, je vais participer avec vous avec plaisir. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, l'épreuve démarre maintenant. C'est parti. Allez. Allez, on y va. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir fait ce choix pour eux. Va retrouver tes petits camarades dans le foyer. Je leur souhaite bonne chance. Bonne chance à tous. Merci, Maxime. Karine. T'as pas voulu prendre la poire ? Non, le ri au lait. T'as eu raison, parce que comme ça, au moins, ce sont des bases où... Le ri au lait, c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, simple. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir... Après, ils vont jouer sur la texture et les goûts. Et le déstructurer peut-être. Moi, quand j'étais devant, j'ai eu envie de manger le ri au lait. Ah, putain, ça me parle pas du tout, putain. Je me panique pas, mais... Inspiration zéro, quoi. Bastien, passe le ri dans une espèce de tamis. Ça sert à quoi ? C'est à chercher les idées. Tu regardes le ri, et en même temps, tu cherches les idées. Et tu vois, de suite, derrière, les idées, ils retranscrivent sur un papier. Non, mais est-ce que ça sert à quoi ? Rien. Ça travaille, ça travaille, mais là, là, il faut essayer de cogiter, de sortir quelque chose, quoi. Pendant que certains candidats peinent à rentrer dans leur épreuve, Yannick Delpech, lui, est déjà au fourneau. Je vais faire un petit peu le ri au lait pour Christian. Parce que, chez lui, on mange un excellent ri au lait au caramel. Je suis en train de bifurquer un petit peu avec des fruits, mais ça restera un ri au lait caramel. Alors, Karine, tu vas faire quoi, là ? Alors, donc, le riz au lait, là, je suis en train de préparer le riz. Donc là, en fait, je vais préparer un crémeux de citron. D'accord. Je vais faire une petite brunoise de mangue. D'accord. Je vais essayer de faire une tuile, en fait, au citron. D'accord. Donc, je vais essayer de faire tout ça. Fais attention quand même à tout ce sucre. Ne sucre pas trop ton riz. Ok, chef. Et gère bien ton temps, surtout. Oui. Qu'on puisse sortir quelque chose de joli, de propre. Je voudrais garder du temps pour le dressage. Karine veut soigner tous les détails et prouver au chef qu'ils se sont trompés en l'envoyant en test sous pression. Karine, on vous dit que vous faites la cuisine de maman, hein, qui est bonne, etc. Oui, je veux pas avoir cette étiquette-là, parce que je fais pas que ça. Vous permettez que je termine ? Oui, oui, bien sûr. C'est très bon, ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman. Donc, maintenant, avec cette technique-là, avec les goûts que vous avez, élevez-vous. Pour moi, c'est un enjeu important. Il faut que j'arrive à surprendre les chefs, tant par les associations de goût, de saveur, et surtout après le dressage. Betty est dans la même situation que Karine. Comme elle, elle avait très mal pris les commentaires des chefs lors de l'épreuve de la viande. Alors, Betty, dis-nous. Les noix de coco et mangue et des noix de cajou, que je vais refaire juste un peu. Oui, oui, à la poêle, ça va aussi bien que ça sous les yeux. Oui, c'est vrai, c'est la poêle, merci. Je vais essayer de vous faire des petites brochettes de mangue. C'est construit, en tout cas. Coco-mangue, c'est construit. Et en fait... Donc, pourquoi je fais ça ? C'est parce que vous avez parlé de Riolet et de côté familial. Ma mère vit aux Antilles. Du coup, j'ai vu le coco râpé, des mangue. Et je me suis, je fais ça pour ma maman. Et puis on va... Allez, continuez à prendre un peu de Riolet, c'est bien. Oui. Et du goût et de la belle cuisson. Voilà. De son côté, en quelques minutes, Yannick Delpech a fait blanchir son riz pour en extraire l'amidon. Il ne lui reste qu'à finir la cuisson du riz dans du lait et de l'accompagner, une fois refroidi, des garnitures de son choix. Tu vois, nous, les cuisiniers, nous, on stabilise. On taille le cul de la mangue, mais bon. Ouais. Les cuisiniers, nous, on taille le cul de la mangue pour stabiliser. Vous êtes des funambules. Vous n'avez pas de dextérité dans les poignées. Le riz qui accroche, c'est normal, hein ? Tu le remets. Le lait qui... Si il accroche. Tu n'as jamais été foutu les pieds en cuisine ou quoi ? Ça va, Yannick ? Ça va, et vous, chef ? Il est cuit ton riz ? Oui. Bon, ça va. Pas tout à fait. Non, mais je la sens bien, Yannick, là. Je la sens bien. Elle a des bons... Elle a des bons réflexes. Yannick, alors ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien, pour l'instant. J'ai lancé mes préparations. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un riz au lait de coco et à la vanille de Madagascar. Je vais faire un caramel déglacé aux fruits de la passion. Et je vais essayer de faire un caramel de pistache, aussi. Fais attention à ton riz, là. Tu l'as blanchi, ce riz ? Je l'ai rincé deux fois. Tu l'as amené à ébullition ? Non, non. Pourquoi je l'ai pas fait, on l'a dit ? Il faut que je blanchisse le riz avant. C'est toujours mieux. Maintenant, c'est trop tard, mais bon. Mais on n'est pas là pour le déstabiliser. C'est juste... D'accord. Fais attention, quand même. Parce qu'il n'est pas assez cuit. Il commence à être compact. Oui, qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai des bottons avec de l'eau ? Ah non, pas non. Du lait ? J'ai rajouté du lait de coco depuis tout à l'heure. Non, du lait. Allez, vas-y. D'accord. Merci, chef. Ils m'ont un peu tué. Je suis un peu déstabilisé. Euh... Je... Je sais pas. Chères candidates, chers candidats, il vous reste une heure. L'épreuve a commencé depuis une demi-heure et tous les candidats savent désormais ce qu'ils vont réaliser. Tous, sauf notre éternel indécis. Ça va ? Ça va. Philippe, tu en es où ? Je fais mon riolé. Tu l'as blanchi, c'est ça ? Je l'ai blanchi. Trois minutes. Après, je suis en train de chercher une inspiration. D'accord. La structure, ce que tu vas faire. Voilà. Réfléchis. Fais un petit tour. J'avance pas à pas. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Fais un petit tour, tu vas trouver une petite idée. Regarde. Fais un petit tour. Allez. Allez. Bon, merci, chef. Et une personne, hein ? Oui, oui. C'est pour combien, là ? Oui, oui. Allez. Je les mangerai après. Il faut que je me sorte de là encore une fois. Je commence avec le vieux briscard des tests sous pression. Au début de l'épreuve, je veux pas répéter les erreurs de l'épreuve de Lyon. Et partir trop vite, je pars sur une poire. Je vais la faire caraméliser avec un peu de vanille. Carlis. C'est un peu de bris. Il a repris la banane, ça y est. Oui, mais de toute façon, le Réolet, c'est quand même... Oh là 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 là. Ça va être terrible, ça. Mmm... Et pendant ce temps-là, l'animatrice s'empiffre. Chère Bastien, où tu en es ? J'ai fait une première cuisson du riz. Non, mais Bastien, Bastien, attends, t'as mis toi. Là, tu pars déjà, tu réfléchis pas. Le mot blanchi, ça évoque quoi chez toi ? C'est pour tes cuissons. Des parafrois, émulition, terminé ? Après, tu mets ton lait dedans et tu laisses cuire sur le feu. Là, il est cuit. Là, t'as cuit à l'eau. Je me suis totalement raté. J'ai pré-cuit mon riz. Et après, pour le cuir au lait, j'ai cuit complètement mon riz. Allez, hop, départ à froid. Pam, tac. Allez, allume maintenant, il faut accélérer un petit peu. Dès que ça blanchit, tu me les gouttes, tu la froidis. Tu mets du lait, tu mets ce que tu veux dedans et tu laisses cuire. D'accord ? Tranquillement. Et tu remutes doucement. D'accord. Et quand il est cuit, tu le sors. Et après, tu fais tes garnitures. On va pas tout le dire. Bastien. On part de loin. Allez, déteste toi. On va disparaître ça. Voilà, je viens de découvrir ce qu'est un vrai riz au lait. Donc je repars de zéro. Tant mieux, parce que je pars pas dans le mur. T'as la pression, Yannick ? Tu te sens un peu en épreuve, là, ou quoi ? Non, moi, ça me fait plaisir de participer. Pas de pression. Ouais. Parce qu'au moins, je pourrais faire des réflexions constructives à nos candidats, parce que j'aurais vécu l'épreuve. On revient un petit peu voir si tu t'en sauras. J'espère qu'il sera content, que j'aurai une bonne note. Je pense qu'il est juste craquant et j'espère que ça va finir de cuire un petit peu pour qu'il soit un peu crameux. Oh, c'est crémeux, ça. Ça s'appelle la plâtrale, ça. En refroidissant, ça va se cirer, hein. C'est pas crémeux, ça. Je comprends pas ce qu'il me raconte quand il me dit crème, le chef, là. Ouais, non, mais moi non plus, je sais pas du tout comment... C'est un rivelé, c'est que dans le laine, hein. On est d'accord, jusque-là, ça se passe bien. Donc j'ai rajouté de la crème. J'ai l'impression que plus je mettais de crème, plus ça devient du béton. Ce que Betty ignore, c'est que c'est le gras de la crème qui fait durcir son riz. Faut aller l'ébouillanter au début. C'est ce que j'ai fait, ouais. Moi, j'ai pas fait. Je suis trop déstabilisée, là. À chaque fois, ils me déstabilisent trop l'esprit, quoi. C'est une guerre psychologique, c'est ça. Chers candidats, chers candidats, il vous reste 30 minutes pour terminer votre riz au lait. Allez ! On y va ! Allez. 30 minutes. C'est quoi 30 minutes ? Bon, moi, j'ai fini, les enfants, là. J'en ai fait deux. Je suis sûr qu'ils peuvent t'en faire un troisième. Mais les gars, c'est son métier, arrêtez, c'est bon. Ouais, ça va, c'est normal qu'ils fassent un truc bien. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. Je crois que ça va même pas se démouler, tellement il est compas. Ce n'est pas un riolet, c'est un gâteau de riz. Je sais pas comment je les mets. Attends, comment... Si j'étais intelligente, comment je mettrais ça ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, mes chers pâtissiers, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Alors, ce qu'on va commencer à dresser, c'est maintenant. Allez, 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 on y va, on finit tout. On goûte, on regoutte son riz. Et un dessert, ça doit être gourmand. Bastien. Tu dresses pas, toi. Si, si, c'est bon. Elle est où, ton assiette ? C'est un bol. C'est ça ? Oui, chef. Mets-le en valeur, ton dessert, OK ? Allez, là, il faut que je me plante. Faut que je le mette, ça, c'est trop bon. Faut que je le mette. Faut que je le mette, c'est trop bon. C'est un caramel de... Et pourquoi tu l'as pas mis dessous ? On s'est gravé la cuillère, on va aller chercher. C'est la commune. Tu vas tout cacher, là. Mais c'est pas grave, tu le mets autour, là. Allez, vas-y, vas-y. Allez, 30 secondes. On termine vite, maintenant. Ah, merde. Tout le monde pique partout, là. Voilà. Short, 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 short. Je suis perdue. Elles sont belles, mais je sais pas comment les mettre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. On ne touche plus en rien. Allez, bravo. C'est joli, toi. C'est simple. Je te jure, j'ai... Moi, j'ai fait deux brochettes de fruits. Je dis pas que c'est couru d'avance, mais je pense que c'est mal barré. C'est joli, toi. C'est simple. Je te jure, j'ai... Moi, j'ai fait deux brochettes de fruits. Je dis pas que c'est couru d'avance, mais je pense que c'est mal barré. En regardant mon achète, je me dis que j'ai réussi à sortir la riolet. C'est déjà quelque chose d'énorme. J'ai très, très envie de rester à l'atelier. Si j'ai un avis à donner sur mon plat, je dis oui. Je dis, je continue l'aventure. Voilà. Bravo à vous tous, chers candidats, chers candidats. Vous avez relevé avec brio ce dernier défi de la semaine. Je vous rappelle, c'est un test sous pression. Dans quelques instants, l'un d'entre vous va quitter définitivement la compétition Masterchef. Les chefs vont déguster. Et puis, ils vous donneront leur verdict un petit peu plus tard. Mais vous pouvez vous applaudir. Bravo, vous avez bien travaillé. Ouais, j'ai peur. Je crois que j'ai peur. J'avais toujours peur des verdicts des chefs. Mon petit Cricri, ton enfant, si tu t'en souviens ? Ouais. On t'appelait déjà Cricri ? C'était quoi ton surnom ? Cricri. Cricri d'amour. Est-ce que tu penses, dans ce que tu as vu, tu vas retrouver quelques-uns qui vont évoquer ton enfance ? On va voir. Pas avec tout le monde. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'ils allaient être en difficulté quand même sur le riolet comme ça. Il y en a deux, alors deux qu'on fait des pâtés de riolet. Il y a des rigolos quand même, hein ? Ça te fait rire, toi ? Venez, venez, petit candidat, qu'on vous cuisine. Allez, Bastien ! Quand je porte mon plat pour aller le déposer au chef, je suis serein. Je suis serein parce que, voilà, même si j'ai eu du mal à débuter l'épreuve, que j'ai ramé, 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 j'ai sorti une assiette. Maintenant, j'ai, voilà, j'ai envie de savoir. J'ai envie qu'ils me disent. Alors, Bastien, ça t'a inspiré le riolet ? Pas trop. Déjà, ton assiette, ça ne va pas. Tu m'as fait un gâteau de riolet. Franchement, à l'œil, c'est un peu simpliste. Je suis déjà sûre que ça se passe entre Bastien et moi, parce qu'on est les deux seuls à avoir fait des gâteaux de riz, et pas des riolets. Je rigole, mais parce que, franchement, c'est juste... Mal goûté. Il y a encore le goût. Je crois que Bastien, là, il faut se réveiller quand même. Moi, je veux bien que les desserts, ce ne soient pas ton truc. Mais quand on est passionné de cuisine, ce n'est pas juste passionné juste pour la manger, quoi. C'est aussi l'affaire. Oh, putain. Allez, Bastien. Bastien, à tout à l'heure. Merci, Bastien, à tout à l'heure. Délibéré. Philippe, c'est la force, tranquille. Merci, Philippe. Alors, Philippe, tu as fait quoi exactement ? Riolet, après, tu as mis quoi autour ? J'ai fait caraméliser des poires avec des classages au beurre, vanille. J'ai mis quand même un petit peu de croquant et un caramel de passion. Moi, je trouve que c'est une belle assiette. Il me tarde de le goûter, tu vois, même. Et je vais le faire de ce pas. Moi, je vais te dire, il y a 20 grammes de sucre en trop et 5 minutes de glissons en moins. On est beaucoup trop sucré. Mais ce que j'aime bien, c'est que ton croustillant est vraiment croustillant, ça nous amène quelque chose. Allez, Philippe, retourne au croyer. J'ai peur que ma mauvaise cuisson du riolet puisse me sanctionner gravement. Karine, parle-moi de ta réalisation. Alors, j'ai préparé un riolet à la vanille, une brunoise de mangue avec du fruit de la passion. Et un crémeux citron, une petite cerise sur le gâteau. J'ai voulu faire une tuile. Ce qui est bien, c'est que d'abord, il y a du travail, il y a la réflexion. C'est pas mal et ça fait envie, en tout cas. En présentation, on sent de l'effort. La cuisine de ménagère que vous avez fait jusqu'à maintenant est en train d'être dépassée. Et vous faites mieux que ça. Je pense que tu montes en puissance. Et là, moi, j'ai envie de prendre ma cuillère et de plonger dedans. Je suis peut-être comme un diesel. Il me faut un peu de temps avant de me lancer. Donc j'espère que là, je suis dans ma bonne lancée et que je vais continuer à leur montrer ce que je sais faire. Très belle assiette. Goûtez, hein. Alors attention, ça peut vite devenir écorant. Tu mets jamais mousse sur mousse ou crème sur crème. Jamais. Le riz est bon. Le riz est bon. Ton riz est moelleux. Je l'ai pas trop sucré. La cuisson, elle est bien. Le riz est bon. Le sucre, c'est parfait. C'est bien, Karine. C'est bien, Karine. Merci. Allez, Benoît. Et voici. Benoît. Oui. Ton riz au lait. C'est un riz au lait avec un tartare de mangue en deux façons. Coulis de mangue et tuiles au citron vert. Visuellement, ton riz, il me plaît. Ton dressage est assez gourmand, en fait. Et rien qu'au nez, je sens déjà les effuves de citron, etc. C'est une assiette qui me donne envie. Moi, je pense que c'est un dessert gourmand. Benoît. Ton riz est très, très bon. C'est tout ce que je veux dire. Il est pas bon, il est vraiment très bon. Alors moi, qui aime pas le sucre, je suis ravi parce qu'il est plus poil comme il faut. Et ton sirop dessus, ça marche super bien. Là, j'y crois, tu vois. Là, j'y suis. Bravo, Benoît. Je retourne à mes 15 ans. Au moment d'aller faire déguster son riz au lait, Canely n'est pas sereine. Bonjour. Bonjour. Il faut dire qu'elle a failli être éliminée lors du dernier test sous pression. Bon alors, Canely. Le riz au lait. Alors, j'ai fait un riz au lait de coco avec de la vanille de Madagascar. En dessous, vous avez du fruit de la passion avec une brunoise de poire et d'épistaches torréfiées et salées. Et une crème montée au chocolat blanc et poivre blanc. Il a intérêt d'être bon parce qu'à l'œil... Ouais. Pas terrible, hein ? J'ai l'impression que t'as fait aucun effort. T'as fait un risotto, bon, t'as balancé dans une assiette. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'attrait visuel, ce qui me ressemble pas, en plus. Alors, au fond, il y a des fruits. Il y a des fruits. Voilà. On est pas trop mal, hein ? Je sais pas quand tu t'es débrouillé pour avoir juste le sucre qu'il faut avec le chocolat. En goût, c'est pas mal. C'est un peu pâteux, mais c'est pas trop mal, hein ? D'accord. Moi, je le trouve très bon. Bien équilibré. Il est pas sucré. Si je ferme les yeux, que je vais chercher à la cuillère comme ça, ça me rappelle mon enfance. Je suis contente, parce que je pense que je suis plutôt du bon côté de la balance, cette fois-ci, concernant le verdict. Je pense pas que ce soit équivalent à la dernière sous-pression que j'ai faite. Je me suis quand même vachement réveillée par rapport à la dernière fois. Donc, je suis plus confiante que dans le doute. On va faire plus d'efforts sur la présentation. Il faut y penser, parce que sinon, tu vas te retrouver chaque semaine en test de sous-pression, hein ? D'accord. D'accord, chef. Merci. Merci, à ce pas-l'heure. Bravo ! Merci. Le prochain candidat à passer devant le jury, eh bien, c'est Mademoiselle Betty. Allez, Betty ! J'ai anticipé les remarques qu'ils vont me faire. Je sais très bien où mon ri au lait est foiré, donc j'espère juste que ma garniture va me sauver. Qu'est-ce que tu penses de la réalisation de ce ri au lait ? Alors, sur le ri au lait, en lui-même, je suis un peu déçue, parce que j'ai pas réussi à justement pallier ce problème de collage de riz. À haute voix, je t'ai entendu dire. Ça va pas, mon ri, il colle, c'est un plâtre, j'ai fait un gâteau de riz, tu le dis en rigolant, et tu corriges pas. Non, j'y arrive pas. Mais Betty, arrête de dire j'y arrive pas. C'est parce que tu veux pas réfléchir. Juste un peu de réflexion, tu trouves la solution. Je t'ai regardé, t'as pas essayé. Tu dis je sais pas, je le laisse comme ça. C'est un moment de profond vide, où on a envie de disparaître. Alors, Betty, moi j'aime bien le style des brochettes, panées, coco. C'est juste le riz, c'est le produit principal qui va pas. Et c'est dommage que t'aies pas réagi sur ce riz là, parce qu'il y avait pas grand chose à faire pour le rendre digeste. Parce que là, il y a même pas digeste. Merci Betty. On va pas se voler la face. Je prie pour passer. On s'est tous les deux plantés, donc je sais que j'ai une chance sur deux. Tu savais que les chefs allaient réagir comme ça, t'as pas eu de grande surprise ? Non, non, non. Enfin, si je suis surprise qu'ils m'aient pas plus éclaté en fait. Les riz gourmand, j'en ai eu quelques-uns. Un très bon. Moi franchement, je me disais qu'on allait avoir beaucoup de mal à départager tout le monde, que ça allait vachement s'assembler. Ça ressemble facile, moi. Bastien et Betty, dur dur. Alors chef, est-ce que vous avez délibéré ? Oui. Bien, alors on passe tout de suite au verdict. Bien, chers candidats, les juges ont goûté vos desserts. Ils ont délibéré, ils vont maintenant rendre leur verdict. Je vous rappelle que pour l'un d'entre vous, la compétition va s'achever dans quelques minutes. Maxime a eu la gentillesse de vous choisir, il me semble, le dessert le plus simple. Et je vous ai vu, quelquefois, un peu perdu. Et ça, c'est vrai que c'est surprenant. Encore une fois, pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que le dessert arrive en seconde zone. Vraiment. Alors peut-être que vous m'en voulez sur la pâtisserie, je sais pas. Certains ont été, ont fait vraiment le minimum, minimum. Nous allons maintenant découvrir quels sont les candidats qui se qualifient pour la semaine prochaine. Il y a un candidat, Christian, qui a fait l'unanimité. C'est une bonne nouvelle, ça. C'était le riolet de mon enfance, le riolet familial. Il y avait le crémeux, il a amené le croustillant, ça s'est travaillé. Et ce coup de cœur, c'est Benoît. Bravo, Benoît. Bravo, Benoît. Vous êtes qualifié, Benoît. Nous allons maintenant connaître le nom du prochain qualifié. Cette personne m'a fait plaisir d'avoir travaillé et j'aurais bien aimé faire le riolet avec toi, Karine. Merci. Deux, trois minutes de cuisson en plus et on avait un riz presque parfait. Philippe, c'est vous le troisième qualifié. Alors, le prochain qualifié, c'est un riz qui n'est pas très, très beau à voir, mais qui est un même gourmand. Je parle bien sûr de Ken Lee qui va être qualifié. Bravo, Ken Lee. Alors, Bastien, Betty, pour l'un d'entre vous, la compétition Masterchef va s'arrêter maintenant. Et c'est Gilles qui va annoncer le nom du dernier qualifié. Gilles. Bastien, Betty. Betty, Bastien. J'aurais dit que c'était les deux qui devaient partir. Parce que franchement, c'était pas bon. Alors, il y en a un qui va être sauvé parce que l'autre est encore plus mauvais. La cuisine, c'est de l'amour qu'on donne. C'est de la passion. Faites attention de ne pas en manquer. Betty, vous vous sauvez grâce à la météo gridée de Bastien. Merci, Bastien. Désolé. Bastien. Vous avez quand même fait une très belle compétition. Qu'est-ce que ça vous a apporté Masterchef ? C'est une super expérience. J'ai eu une chance énorme d'être là. Oui. Grâce à Christian qui m'a donné ma chance, j'ai appris plein de choses. Je t'avais mis apprenti. Et là, je t'ai passé commis même si tu t'en vas. Tu montes le grade parce que tu as appris un peu avec nous. C'est une belle rencontre avec toi. Moi, je suis content. Ça me fait plaisir de t'avoir commis. Merci. Ce soir, je quitte la petite famille Masterchef. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de partir et de retourner à son petit quotidien. Je suis qu'au début et j'ai envie de continuer et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de cuisiner. Merci de m'avoir donné cette chance. Salut. Très promis. Allez, Bastien, je vais vous demander de sortir maintenant. Allez, au revoir, Bastien. Allez, je vous propose de venir déguster les créations de M. Yannick Delvesque. Une petite déclinaison autour du riz au lait. Vous avez un riz au lait un peu plus gastro, on va dire, et un riz au lait bistro. Goûtez-moi ça. C'est bon. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Je ne sais pas si on va t'envoyer tout de suite en test sous pression, Yannick, on va peut-être te garder un peu. Ce serait bien que tu cuisines comme ça pour nous chaque semaine. J'adore celui-là, il est très bon. Celui-là, c'est une tuerie. C'était très bon. Merci. Chers candidats, on se retrouve la semaine prochaine avec des épreuves. Oula, moi je sais, mais je ne vous dirai rien. Un conseil, reposez-vous bien, potassez, et puis on va passer plein de bons moments ensemble. Allez, bravo. Vous avez été super. Ça va ? Oui, c'est un... Et une minute ? Oui. Je me suis gaufrée, je vois d'autres personnes monter en puissance. J'ai l'impression de louper le train. C'est perturbant, ça remet énormément de choses en question. De toute façon, l'aventure Masterchef en elle-même remet beaucoup de codes de ma vie en question. Le doute de savoir si j'ai ma place à Masterchef à ce stade de la compétition est très présente. Félicitations aux gagnants dont le nom s'affiche maintenant au bas de votre écran. La semaine prochaine dans Masterchef. Les candidats partiront en Italie relever un défi par équipe exceptionnel. Allez monter les tiramissos et la tuile. Allez faire les montages, OK ? Deux brigades vont s'affronter dans une des plus grandes cuisines du monde. Allez, go, go. Non, 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 non. Viens, viens. Casse, casse, casse. Et au-delà de la difficulté du challenge culinaire, ils devront surmonter la barrière de la langue pour mener à bien leur mission. Je vais mettre ceci. Parce que... Un... Five more. Au cas où ? Qui bien encore ? Pourquoi est-ce ton ? Si. Là-dedans. Et tout. Et tout. Et pour arriver à ses fins, Karine n'hésitera pas à se mettre à dos une partie de la promotion. Il sert vachement votre batteur, les rouges, là. Prends-le, prends-le, prends-le. Si j'ai fini, je le prendrai, Philippe. C'est pas loin, Androi. Karine, qui est très individualiste, préfère garder le robot plutôt que de partager. Enfin, c'est pas très sympa, quoi. Encore une fois, les chefs mettront la main à la pâte pour aider et accompagner les candidats dans leur apprentissage. Je suis désolée, mais tu vas venir avec moi. Le quart d'heure est écoulé. Gilles, c'est terminé. Tu fais ton ressage là-dedans. Hop, 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 hop. C'est bon, t'as compris ? Oui, chef. T'as compris, toi ? Appelle, appelle. Deux coups. Au secours ! Aidez-moi. Ça suffit. Et Gilles, non, mais tu vas pas t'y mettre. Allez, hop. Attends, attends, deux jours. Non, j'attends pas. Je casse la puissance. Hop, allez, y'a y'a y. Alors qu'elle a frôlé la porte de sortie cette semaine, Betty va littéralement craquer. Arrête de stresser. Hé, c'est quoi qu'on fait, mon chéri ? Non, je sais, mais j'arrive pas. Mais non, pourquoi de m'en sortir ? Je suis montée trop, là. Je suis dénante. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Calme-toi. Calme-toi. Visualise un peu tes éléments. Si tu sais pas pour qui le faire, qui tu le fais, tu le fais pour moi. D'accord ? Après les encouragements de Christian Etchebest, Betty parviendra-t-elle à se ressaisir ? Malgré les tensions naissantes avec Sonia, Karine renouera-t-elle avec le groupe ? Moi, c'est Daniel, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en mettrais pas, Daniel. On va pas s'entendre, on va pas s'entendre, c'est sûr.